R.E.F. Tov R.E.F. Tov R.E.F. Tov au peuple d'Israël. C'est ce que je fais aussi. On a ouvert une nouvelle synagogue à Telvav et j'ai envoyé un rave pour me remplacer parce que moi j'étais en cours à Siti, donc j'ai envoyé un rave avec qui je travaillais, qui est Rav Shmuel, qui l'enseigne le Torah du Rav Kouk. Et les gens ont été très agréablement très agréablement surpris d'entendre la Torah du Rav Abraham Trakakouin Kouk qui les ont subjugués. C'est dommage qu'on n'apprenne pas un petit peu à mieux connaître les uns les autres. Qu'est-ce qu'a dit le Rabbi ? Qu'est-ce que dit Rabbi Nachman ? Qu'est-ce que dit le Rav Shraf ? Qu'est-ce que dit le Rav Kanevski ? Sans avoir de préjugés, car tout le monde sert Hachem de façon différente et ça mènerait à beaucoup plus d'amour et d'humour entre chaque juif. J'ai mis, donc je vous m'en donne un tout petit peu de patience. Je remercie aussi mon épouse que Dieu bénisse ton mari. De m'accompagner partout où je vais. Je ne peux aller lui pas sans elle. Bah ou Hachem, elle est toujours là. Elle porte la casquette. Prête à agir mon beau-frère qui me fait l'honneur de sa présence avec son épouse. Virginie, pour vous tous, vous toutes. pour une grande Réfoa Shlema, vous avez le droit, Mama Shmiko Lalev, d'adresser ce chiot pour l'élévation de qui de droit ? Pour la Réfoa Shlema, pour vous marier, pour avoir plein d'enfants, pour vivre en Israël. Tu voulais me donner un nom tout à l'heure ? Réfaël, 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 Lael, Ben Mati Matilda, David Ben Sarah, Ben Zratashev, Colam Israël. Alors, d'habitude, quand je fais des cours, je fais souvent rire, c'est vrai. Mais le cours de ce soir, ce n'est pas un cours marrant. J'essaie de trouver un truc sympathique, il n'y a que des mordants, donc ce n'est pas ce qui est mieux, je m'excuse. Mais non, j'essaie de trouver un truc. Bon, je veux faire des blagues et tout. Non, ça ne le fait pas. Alors, je m'en excuse, mais c'est une étude qui est très, très profonde, très intéressante, et j'espère que Ben Zratashev, on sortira d'ici, avec une grande, grande Yediyah. Yediyah, ça veut dire une grande connaissance. Alors, vous savez c'est quoi le Gilgul ? Allez, dites-moi, c'est quoi le Gilgul ? La réincarnation. D'accord, ce n'est pas grave, je n'ai pas insulté, j'ai posé une question. C'est la réincarnation. Est-ce que ça existe entre nous ? Dans la Torah, est-ce qu'on parle de la réincarnation ? Oui, 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 oui. Ça existe. D'accord, ça existe. Et si la réincarnation, ça existe, comment est-ce qu'elle fonctionne ? Pourquoi est-ce qu'elle existerait ? Est-ce que c'est un bienfait ? Est-ce que c'est une punition ? Est-ce que c'est un salaire ? Comment est-ce que ça fonctionne ? C'est une deuxième chance. Ma'odme Aniel. Qui ça concerne ? Et dans quel monde on pourrait se réincarner ? Alors, je vous le dis dès maintenant, Rabbi Saadi Agaon, lui, il a sa déa à lui. Pourquoi je suis ? Parce que j'ai tout le monde avec moi. J'ai le Ben Israël, le Hari Akadosh, Michelotir Tzouk ou l'amitié. Lui, Rabbi Saadi Agaon, son mérite de nous protège, dit que la réincarnation existe que chez les hommes. Le Hari Akadosh, le Zohar, le Zohar, le Zohar, le Zohar, le Zohar, je n'ai pas encore compris pourquoi il disait ça. Aval, nous on valait selon ce soir, essentiellement deux livres. Shah Raghir Goulim et le Rama de Panou. Ce seront mes références. Il y aura un peu de palmy dessus, on va parler de Rabbi Yohanan. On va citer Bezra Dachem, plusieurs exemples ce soir, qui vont vous permettre de faire un voyage assez complet dans le monde des réincarnations. C'est l'heure. La première des choses que j'ai notées, c'est que Baruch HaShem, aujourd'hui, le monde scientifique, le monde scientifique, s'est retrouvé face à une situation où ils n'ont plus de choix que de reconnaître que la réincarnation existe. Là, ils la reconnaissent depuis longtemps. Il y a un professeur dont le nom m'échappe, en Floride, qui s'intéressait à un cas d'un enfant qui s'est mis à parler espagnol, mexicain exactement, alors qu'ils n'ont jamais fréquenté d'espagnol. Mais après enquête, ils se sont rendus compte que quand l'enfant, de sa naissance jusqu'à un an et demi, avait été gardé par une mexicaine, le professeur a estimé et que, selon son enquête sur la réincarnation, c'est un goye, ce n'est pas un juif, il a dit, il existe la notion peut-être du subconscient où l'enfant calate comme une espèce de, comment on dit, une antenne, au niveau du subconscient, cette langue, il n'a jamais parlé, puis d'un coup, l'enfant s'est mis à parler mexicain, mais couramment. Alors, il dit comme ça, il écrit dans son livre, qu'il est fort probable qu'il y ait des petites farces au niveau du subconscient, de souvenirs, de flash. Il a pu expliquer plus ou moins ce cas-là. Mais quand il est parti étudier d'autres cas, comme le cas de James Levenger, qui, aux Etats-Unis, à l'âge de 6 ans, racontait ses rêves, vous pouvez le trouver sur plusieurs sites, et lui raconte à ses parents qu'il était aviateur. Ses parents ont été assez surpris, il n'arrêtait pas de raconter tous les jours à ses parents comment il est mort. Il arrêtait de parler de la mort, c'est fatigant, c'est saoulant. Il adore les avions. Qu'est-ce qu'a fait sa mère ? Elle lui a acheté un avion. Tu sais, les avions de 1945. Elle lui a dit, t'as vu ici ? C'est une bombe. Alors, le petit, il a regardé sa mère, il lui a dit, pas du tout, c'est un réservoir de secours. Sa mère s'est intéressée, elle lui a dit, comment tu peux savoir que ça, c'est un réservoir de secours ? C'est un avion de 1945. Comment tu peux savoir que ce que tu vois maintenant, c'est pas une bombe, ça ressemble à un missile ? Il lui a dit, pas du tout. Ça passe par ce système et le petit commence, écoutez bien, à lui expliquer exactement comment fonctionne un avion. Les parents font appel à ce professeur, ils vont dans un hangar d'anciens avions et le petit de 6 ans est capable de remonter tout seul un avion de 1945 jusqu'au moindre détail du moteur. Le professeur est obligé de reconnaître qu'il y a un problème. Il lui demande comment il est mort, il donne le nom qu'il avait avant, enquête est faite, tout ça vous pourrez le voir sur une vidéo sur YouTube, pour ceux qui veulent le voir. J'encourage pas à cela mais ceux qui veulent enquêter sur ce que je dis pourront le faire et ils sont obligés de reconnaître que le nom qu'il donne est le nom d'un pilote qui a servi pour la guerre du Japon et qui s'est écrasé dans l'avion que l'enfant ne cessait de déterminer tous les jours. Tous les jours. Sans parler d'Anaëlle dans lequel nous sommes aujourd'hui dans le Manfix Synagogue qui a été fait en son nom, qui a écrit un livre où elle dit elle-même qu'elle a demandé à se réincarner de façon moukbelette, c'est-à-dire de façon limitée pour sauver sa famille dans son livre. Donc voilà, il dit comme ça, il raconte qu'il est mort, comment il s'est patati patata. Ensuite, il rapporte un autre enfant dans son livre. Il témoigne d'un enfant de 4 ans aux USA, pareil, en Oklahoma, qui d'un coup s'est mis à un âge de 4 ans à parler couramment chinois. Tu sais, en général, quand tu ne comprends pas ce que dit quelqu'un, c'est pas chinois, mais je ne comprends rien. Le petit se met à parler Yang Tzekleng, tu ne vas pas parler chinois. Alors les parents, bien entendu, s'intéressent au cas, on l'emmène dans cette section spécialisée de paranormal, ils ont appelé à ce professeur, ce professeur le prend en main et lui, maintenant qu'il fait cette enquête, lui demande qu'est-ce qu'il était en Chine, en rigolant avec lui. Il lui a dit j'étais boulanger. Il lui a dit quelle rue ? Il lui donne le nom de la rue en Chine. Ils vont en Chine, c'est filmé. Et l'enfant dit exactement dans quelle rue il se trouvait, les rues ont changé. Ils font une enquête. En 1930, il y avait dans le coin que l'enfant a défini une boulangerie qui appartenait à un nom chinois que l'enfant a déclaré. Il dit ça, ce n'est pas du subconscient. Il y a quelque chose qui nous dépasse. La réincarnation est un fait. Ce n'est pas une question. J'ai plein d'autres exemples. Je ne vais pas tout écrire. Le mec, il fait le livre. Je finirai avec encore... Allez, deux autres. Jacques Franck. Vous avez entendu parler de Jacques Franck ? Alors Jacques Franck, c'est un enfant qui, depuis petit, ne cesse de parler de Leonardo de Vinci et c'est le seul peintre de l'histoire qui a été capable de reproduire toutes les peintures de Leonardo de Vinci. Et à sa grande surprise devant tout le monde, il a expliqué le secret de la Joconde. Quelle façon, quel produit a utilisé ce grand peintre ? Il a été capable de reproduire exactement la même peinture qu'est la Joconde. Exactement la même. On lui a posé la question d'où il avait ce nom. Il a répété, je ne sais pas comment vous le dire, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est moi qui l'ai fait avant. Je ne sais pas ce que c'est, je ne crois pas en Dieu, mais ce que je suis en train de faire, je l'ai déjà fait. Il y a une amie. Vous pouvez regarder aussi, vous pouvez vérifier. Et on finit avec qui ? Allez, un dernier. Oui, j'allais dire Jacques Beaumont. Alors cet homme-là, lui par contre, il est assez impressionnant puisque dès l'âge de 14 mois, cet enfant français s'est mis à parler couramment tibétain. Donnez-moi un seul mot tibétain, allez-y. Je ne sais même pas si c'est du plus... L'enfant à l'âge de 14 mois s'est mis à parler couramment le tibétain. Couramment. Ses parents le mettent au Tibet, il va dire directement sur une chaise et met en pratique, tout jeune, tout le céder d'Aboudazara qu'ils avaient l'habitude de faire sur place. Quand ils ont posé la question à l'enfant, mais d'où tu sais ça ? Il a dit, avant j'habitais là, c'était là ma place. Voilà, le livre est très très important, c'est un gros bouquin qui a été fait par un professeur non-juif qui prouve, par des faits, que Bémet, la réincarnation existe. Maintenant, Miprin Athénou, est-ce que la Torah nous parle de ça, d'après vous ? Est-ce que la Torah, est-ce que les Kachamim nous parlent de la réincarnation ? Hein ? C'est que chez l'égoïne. Voilà, la réincarnation, c'est que chez l'égoïne. Madame, ce cours est pour vous. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Sachez-le, je vous le dis à voix haute, sans la réincarnation, sans la réincarnation, toute la vie de l'homme ne veut absolument plus rien dire. Vous allez comprendre de quoi je parle dans le dévoilement que vous allez écouter ce soir. L'homme ne pourra jamais comprendre Hachem pour deux raisons. On ne peut pas verser un litre dans un verre de 50 millilitres. On est trop petit. Le Harizal nous dit que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que l'homme se trouve dans un monde défini qu'on appelle le corps alors que la Neshama est infinie. Et comme la Neshama serait un cas, nous nous sommes quoi, en fin de compte ? Imaginez que je vous présente un livre de 613 pages, que je vous donne une seule lettre du livre à lire. Donc vous allez choisir la lettre guimel qui sera peut-être votre lettre à vous. Je referme le livre. Est-ce que vous seriez capable de me dire de quoi parle le livre ? Une seule lettre. Le Shnilu Khotabrit nous explique que le Sefer Torah, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, est complété par 600 000 lettres. Ces 600 000 lettres de la Torah représentent les 600 000 âmes du peuple juif. C'est bien jusque-là. Ça veut dire que, comme le dit le Réa Kadosh, chaque âme juive, c'est une lettre du Sefer Torah. Une seule lettre. Si je ne suis qu'une seule lettre du Sefer Torah, pourrais-je comprendre par là quel est le contenu du verset qui comprend ma lettre à l'intérieur ? Réponse, c'est impossible. C'est pour cela que quand les Chachamines se retrouvaient face à des situations ambiguës, ils étaient obligés de faire des recherches dans le monde de la réincarnation. D'où le char à Gilgulim du Réa Kadosh. Pourquoi est-ce que ce livre est le symbole par excellence avant Charles Cavanaud, bien sûr, et d'autres, char et qu'il du char, du Réa Kadosh, qui avait la force d'être tellement à Lyon qu'en regardant une personne ne pouvait te dire exactement de qui il était la réincarnation. Il a écrit le char à Gilgulim. Et qu'est-ce qu'il fait dans le char à Gilgulim ? Il vient expliquer tous les ticounines de toute notre Torah de pourquoi lui, il a eu ça, de qui il était la réincarnation, pourquoi il a dû se réincarner. La réincarnation, madame, c'est la base de tout le judaïsme. Si on ne croit pas en la réincarnation, on ne croit pas en Dieu du tout. Notre Torah est basée sous, dans ce qu'on appelle l'étude du Sode, le secret de la Torah sur la réincarnation. Et vous allez comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Mais c'est le Olam Abba, c'est ça ? Non, c'est Olam Abba. La réincarnation ne s'adresse qu'à Olam Abba, pas Olam Abba. D'accord ? Belaché, sans le Gilgoulim, rien ne serait juste, disent les sages, à nos yeux. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de comprendre, rien ne serait juste à nos yeux. Comme on raconte une fois à propos du Magui de Mezritch. Une fois, le Magui de Mezritch, on va parler de lui, élève du Baal Shem Tov, le Pesh Takadol, au B'Yisrael Ben Yézé, est venu voir son rab, il lui a dit que je voudrais vous poser une question. Je n'arrive pas à comprendre la Hanaga Rouhanite. Je n'arrive pas à comprendre comment Dieu dirige ce monde. Je n'ai pas compris, je n'ai pas m'annuler. Amirot, c'est la vie. Qu'est-ce que lui a dit le Baal Shem Tov ? Il lui a dit « Tu vas aller à côté de tel et tel ruisseau. Là-bas, il y a un buisson. Tu vas te cacher dans le buisson jusqu'à 18h le soir. Sans bouger, sans réagir, tu vas regarder tout ce que tu vas regarder, tu vas prendre des notes et tu viendras me le raconter. N'interviens en rien. Ne bouge pas. Le Magui de Mezritch, encore jeune élève du Baal Shem Tov, prend la direction du ruisseau, se cache dans le buisson. Et voici que surgit du fond de la nuit un cavalier. Un mec, il arrive. Il descend de son cheval et décide de boire de l'eau parce qu'il était assoiffé. Il avait un certain âge, il paraissait plutôt âgé. Et puis voilà qu'en remontant sur son cheval, il ne se rend pas compte qu'il fait tomber une énorme bourse qui était accrochée à sa ceinture par terre. Magui de Mezritch, il voit ça, il a les boules. Enfin, je ne sais pas si il a les boules, mais moi je dis pour lui. En tout cas, il a envie de lui dire « Eh, parache ! » « Parache, c'est petit cavalier, quoi. Tu as pu tomber ta bourse. » Il se rappelle que Baal Shem Tov, il a dit « Chut, ne te mêle de rien, ne bouge pas. » Donc le mec, il part, il part. Et puis voilà que dès que ce chevalier part, il y a un jeune Zin, il s'appelait James. Sympathique. Il arrive avec son cheval, tout frêle, rentre en plan, comme c'est le chien. Et il trouve la bourse par terre, dit au bonheur mère. Il ouvre et il trouve une bourse bourrée de pièces d'or. Il est comme un fou. Chez les goïnes, il n'y a pas de « Nisbata Shavata Veda ». Rendre l'objet perdu, il n'y a pas chez eux. Et le jeune, il prend nos oseils, il est comme un fou. Il le met sur son cheval devant lui. « Tagada, tagada, voilà les... » C'est pas le même film. « Véla Chène, » le mec, il voit ça. Il y a un mec, il a travaillé toute sa vie, toute sa bourse d'or. Alors qu'il a travaillé, il a été général certainement dans une armée. Le maquis de Méditerre, je vois de ses propres yeux que cet homme-là vient de perdre toute sa fortune en une seule seconde. Il y a un mec de 20 ans qui n'a même pas démarré sa vie. Il vient sur un cheval, il trouve l'or. Il prend cette bourse d'or, il l'attache à son cheval et il se barre avec. Le maquis de Méditerre, il regarde l'heure et il dit « Bon, il n'est pas encore 18h, j'attends. » Et voilà, qui c'est qui se ramène sur ses pieds ? Un clochard. Un clochard qui arrive comme ça. Et le pauvre. Où est-ce qu'il s'assoit, un peu bourré, à l'endroit précis où il y avait le cheval du cavalier. Et il tombe là-bas « Hé 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 ! » « Hé hé ! » « Tu ne me connaissais pas comme ça, noir. » « Hé hé ! » Qui c'est qui revient en retour ? Le cavalier. Il saute de son cheval, il regarde autour de lui, il voit qu'un seul homme qui est exactement à l'endroit où il a fait tomber sa bourse. Il lève le clochard, il lui met le couteau sous la gorge et il lui dit « Remets mon argent. » « Où tu l'as enterré ? » L'autre, il lui dit « Tu veux, tu veux quoi ? » Il lui dit « Je te donne une dernière chance. » « Où donne mon or ou je te tue. » Il lui dit « Je ne sais pas de quoi tu me parles, j'ai pas d'or à donner et t'en auras jamais. » Le cavalier devant le maquis de Méditerre prend son couteau et il lui tranche la gorge. Il remonte sur son cheval dans une colère noire et il s'en va. Tout le monde est parti, le maquis de Méditerre sort de son puisson. Il voit un corps d'un homme qui n'a rien fait. Rien fait ! Il a eu malheur de passer au mauvais moment mais il n'y a pas de hasard. Il va voir le palchème de la grotte arabe. Je suis venu au début j'étais sympathique. J'ai une question là où le grand du chèvre. Parce que j'ai vu un mec qui a travaillé toute sa vie et il a perdu tout en une seule seconde. J'ai vu un jeune qui venait de naître qui sort maintenant pour trouver un travail. Il trouve de l'ordre pour aller se reposer toute sa vie. Et je vois un mec qui n'a rien fait qui se prend un coup de couteau dans la gorge et qui meurt. Tu peux m'expliquer ? Le balchème tov il lui a dit « Assieds-toi, je vais t'expliquer. C'est pas pour rien que je t'ai envoyé là-bas. » Il y a exactement 170 ans de cela. Cette ville qui est juste à côté du champ que je t'ai envoyé vivait un puiseur d'eau. Un homme qui puisait de l'eau. Avant on vendait de l'eau. Oyez, Oyez, un saut de chaque côté où on vendait de l'eau. Et lui, ce puiseur d'eau, il avait l'habitude d'aller chez une personne plutôt assez aisée. Et il lui vendait constamment, c'était son client favori, tous les matins, tous les soirs, il lui apportait des sauts d'eau pour pouvoir s'abreuver. Ça se dit s'abreuver ? Oui. Boire. Et ce riche ici a eu une très belle affaire qui s'est proposée à lui en achetant du vin. Il lui fallait de l'argent pour acheter du vin qui venait de Turquie à l'époque. Et il lui manquait de l'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a essayé de se renseigner partout où est-ce qu'il pouvait trouver cette oseille. Et un jour, il a dit à son serviteur, dis-moi le puiseur d'eau, il est tellement âgé celui-là, tu ne sais pas s'il a de l'oseille de côté parce que je ne l'ai jamais vu dépenser de l'argent. Jamais. Ça fait des années qu'il vendait saut d'eau à toute la ville. Tu ne veux pas lui proposer de le faire après ? Peut-être qu'il a de l'argent. Effectivement, le puiseur d'eau avait une fille qui avait tardé à se marier et il a mis depuis 25 ans, 30 ans, pièce par pièce, une teinte d'oseille pour marier sa fille ce qu'on appelait la dote. Le serviteur vient voir brièvement le puiseur d'eau. Il lui dit est-ce que tu serais intéressé à gagner beaucoup d'argent ? Tu veux faire une affaire avec mon maître ? Il lui a dit bien sûr. C'est quoi le truc ? Il lui dit voilà, il faudrait que tu amènes 100 pièces d'or ou 50 pièces d'or, je ne me rappelle pas. Il lui dit je veux voir ce que j'ai exactement en traduisant toutes les pièces qu'il avait mis de causser dans son coque, c'est à peu près 50 pièces d'or, toute sa fortune. Le richissime a pu faire sa isca, il a pris son vin, ses tonneaux de vin, il les a revendus dans la même semaine, il s'est supra-enrichi. Quand il est venu le puiseur d'eau et qu'il a demandé son argent plus les intérêts à l'époque de ce vin qui avait été signé par le chamache, comment dit chamache, le serviteur et lui, l'autre qui était devenu pique-sous au premier étage, il a dû donner des coups de fouet au puiseur d'eau et lui dit qu'il ne remet plus jamais les pieds chez moi. Qu'est-ce qu'il a fait le puiseur d'eau ? Il a dit il n'y a pas de problème, on va aller voir le juge. Le juge, bien entendu, a dit entre vous et le seigneur de cette ville, ça va être un peu compliqué, c'est un guir. Il les a quand même convoqués et là, voilà qu'il se passe un événement un peu difficile, c'est que le puiseur d'eau, il pleure, il dit moi j'ai une fille à marier, mon Dieu, quel souci ? Il m'a pris mon oseil. Alors il dit oui, mais est-ce que c'est moi qui ai signé ? Il lui dit le seigneur, le guir, il dit non, ce n'est pas vous, c'est votre serviteur. Alors le juge dit le procès aura lieu demain avec le serviteur qui a représenté le guir. Justice doit être faite. Le soir même, avant le procès du lendemain, le guir, le seigneur vient avec une grande bouteille de vin et une petite bourse d'argent. Il rentre chez le juge comme ça, il dit alors, comment ça va ? Je t'ai apporté quelque chose de bon. Il faudrait peut-être faire un peu les murs chez toi, arranger un peu les fenêtres. Je t'ai apporté un peu d'argent. Il a jeté le juge. Le lendemain matin, le procès a lieu. Le pauvre, puis heure d'eau, est accusé d'usurpateur d'avoir trafiqué des papiers. Il est jeté en prison et mourra en prison. Le riche retourne avec sa fortune et le riche est le juge dans son hypocrisie. Comme ça, lui explique le balchemtov. Le maguil de Mezrich, il lui dit et alors ? Il lui a dit tu vois ce que tu viens de voir maintenant ? Ce chevalier qui surgit au fond de la nuit, c'était le guir, le riche, qui a travaillé à la sueur de son front à l'armée pour mettre sous par sous après 26 ans de travail ces 50 pièces d'or qui sont tombées de son cheval. Tu sais, le jeune que tu as vu de 20 ans qui a gagné le loton, on ne sait pas pourquoi celui-là gagne de l'argent d'un coup, c'est autre que le puiseur d'eau qui est venu récupérer tout son argent. Tu sais qui c'est le clochard qui était bourré qui s'est fait couper la gorge parce qu'avec sa gorge il a fauté en faisant un trafic de mots ? C'est autre que le juge. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas lui il a trouvé une pièce ou il a perdu le bon il n'y a pas de chance. La chance n'existe pas dans le judaïsme. Tout est mesuré à la perfection lui a dit le Baal Shem Tov. Il n'y a pas de chance. C'est le cas. C'est le cas. Aïe, aïe, aïe. Et là, on raconte comme ça encore que le Baal Shem Tov avait un élève qui s'appelait Yosef. Yosef avait 30 ans. Vous savez que Baal Shem Tov et tous les grands de la Torah étaient capables de lire sur le front si on avait une avéra ou pas. Ça s'appelle Chochmat Apatsouf la lecture du visage qui se trouve dans le Zohar par Achat Yitro où là-bas on lui te dit exactement comment lire les clématines. C'est une carte sur laquelle tu peux savoir si une personne est honnête si elle ment si elle a fait des péchés ou pas des péchés. Tu vois tout sur son visage. Que personne n'étudie cette science sinon on ne va plus se fréquenter. Ma belle mère à 10h du soir quel plaisir ! T'as pas de chance c'est l'heure sur le front. Punaise. Je me casse c'est mieux. Comme ça disait Chachamim il ne faut pas enseigner Chochmat Apatsouf de peur qu'on se haïsse. Pourquoi ? Parce qu'il faut une diplomate on ne dit pas comment on se comporte c'est compliqué. Yosef avait 30 ans il vient voir le Baal Shem Tov il dit Quoi d'Arab est-ce que j'ai une faute ? Le Baal Shem Tov il sourit il dit Alors je ne comprends pas une chose Travail ça ne va pas Travail ça ne va pas La femme ça ne va pas Enfant Oseille Belle mère La totale Il lui a dit Je suis à vous Je suis à vous Il lui a dit est-ce que je peux prier pour mourir ? Le Baal Shem Tov il lui a dit ils aiment trop tard tu n'as pas le droit que tu es mais si tu veux prier pour mourir tu peux mourir Mais je te conseille une chose si tu veux une réponse à ta question il faudra que tu ailles dans la ville de juste un instant j'ai marqué le nom de la ville à Potichni Potichni tu le nom de la ville je ne peux rien Potichni tu vas dans cette ville et là-bas tu demandes Abraham le boucher il y a un mec qui s'appelle le boucher Abraham qu'est-ce qu'il vend ? De la viande c'est un boucher il y a tic pas compliqué tu vas le voir lui et lui va te donner la réponse qu'est-ce qu'il fait lui ce lieu scellé de 30 ans il prend sa calèche et il va à Potichni il ne peut pas voir la boulette comme nous tranquille il va là-bas et dans ce village dans cette grande ville à l'époque il va dans le quartier des juifs il dit vous connaissez Abraham le boucher dès qu'il prononce ce nom les gens le bousculent va-t'en d'ici toi j'ai rien fait de mal je vous pose une question parce que vous savez où est Abraham le boucher tout le monde lui crache par terre dès qu'il pose cette question à un moment qu'est-ce qu'il fait ? il voit un boucher il dit bon bah je vais voir un boucher peut-être qu'un boucher va être sympathique avec un autre boucher peut-être qu'il va me donner la réponse il va je voudrais vous poser une question je suis envoyé par Bal Shem Tov je voudrais savoir sans que vous me crachiez dessus sans que vous me jetiez de votre boutique est-ce que je peux avoir juste une réponse vous savez où il y a Abraham il lui dit viens viens je te parle il dit l'homme que tu cherches je l'ai connu quand j'avais un le mec vous avez au moins 50 ans je t'explique cet homme là c'était un délateur il nous vendait aux Cossacks il a fait mettre en prison plein de juifs il n'arrêtait pas il n'arrêtait pas et il n'arrêtait pas tout le village à l'époque priait mon père a été jeté en prison par lui il n'a pas pris ses impôts il n'a pas fait ça la minime la minime la minime la machinime il lui a dit cet homme là le jour de sa mort toute la ville a commencé à chanter il lui dit quoi il lui dit au boucher vous voulez dire qu'il est mort il lui dit il est enterré dans le carré des chiens il est avec lui il va sur sa tombe il regarde il regarde le nom il y a marqué Abraham le boucher délateur racham et am Israël qu'est-ce qu'il fait le chien il prévient dès qu'il y a quelqu'un qui arrive alors il rentrera avec les chiens après trois jours de calèche alors qu'il était à la panine pas une thune pas d'essence dans la calèche c'est-à-dire pas de paille pour les chevaux il vient voir le bal shem tov avec une paire de boule comme ça je suis venu vous voir vous parlez d'un problème personnel vous m'envoyez chez un mort qui était rachat et il lui a dit je t'ai envoyé chez toi j'adore parler avec les femmes parce que tu as les hommes ils sont ouais d'accord on attendait le truc c'est les hommes ils sont cool style bon c'est téléphoner ton truc tu vois mais les femmes oh mon dieu c'est extra je lui ai dit alors Yosef il vient voir le rab et le bal shem tov il lui dit c'est pas que t'as pas de mazal c'est pas que t'as pas de mazal c'est que tout ce que t'as fait subir à toute cette ville aujourd'hui tu le payes tu as provoqué des divorces tu as empêché des gens de gagner leur vie tu as empêché des gens d'avoir des enfants tu as empêché des gens d'aller étudier la Torah c'est pour ça qu'aujourd'hui rien ne te laisse étudier la Torah que ton pain est compté au millimètre près à la maison c'est pas que tu n'as pas de chance c'est pas que tu n'as pas aujourd'hui de faute sur toi c'est que tout avenir au monde aujourd'hui n'est là que pour payer ce que tu as fait avant comme ça lui dit le bal shem tov il l'a envoyé dans sa dernière demeure où il avait vécu il y a 70 ans avant vous trouvez toutes ces histoires dans les récits du bal shem tov de l'erchagav les kachayama c'est les parchanis nous disent que le créateur du monde a créé le guilgoul chez ikreset gamour alors mesdames ne vous inquiétez pas ce cours en ordinateur n'est pas pour vous parce que je dis bien en général pas dans tous les cas mais en général les femmes ne se réincarnent pas c'est rare il y a eu le cas de la bester qui est une réincarnation d'hommes c'est la réincarnation d'une femme réincarnation de Tzipora et du roi Shaoul pour des raisons que peut-être on l'expliquera tout à l'heure mais en général comme le dit le Ben Yishraï c'est une des raisons pour lesquelles la femme dit parouk hachem shahasani kir tsono dans ce cas là comment une femme bien sûr si un homme et une femme ils ont le mérite à l'ouganéden à Iyon ils y vont mais si une femme a fauté elle faisait du vachanara ou elle n'était pas pudique alors comment ça se passe pour elle comme ça dit Zor Akadosh Perush Adavar que si une femme a fauté pras vachanor ce qui est très rare dans le peuple juif non il n'y a pas de femme un pudique c'est des femmes qui n'ont pas d'oseille pour acheter plus de tissu c'est tout ben elles vont au guin et les hommes eux ils vont ou dans le kafakela ou au mitgalgelim c'est bien c'est un clan le guilgoul est une bonté d'Hachem absolue afin de réparer l'âme des dégâts qu'elle a accompli ou tout simplement aussi complémenter le manque c'est pour ça que le mot guilgoul guimel lamed ok guimel vav lamed guimatria chivim ve chesh chesed c'est le la guimatria du mot guilgoul c'est chesed 72 autant pour moi 72 qui correspond au shem abaya baruchu des yudines sans rentrer dans la kabbale c'est à dire que le guilgoul est la réparation la plus élevée de toutes les réparations qui existent parce qu'elle monte jusqu'au kissé à kabbale mais la chen c'est aussi la guimatria de justice élohecha guimatria guilgoul mais c'est aussi la guimatria du temps haya hove yé guimatria guilgoul pour dire que le guilgoul vient compléter le passé réparer l'avenir de la justice élohecha du monde du chesed voilà comme c'est expliqué je vous ai fait ça en kittsour pour y arriver c'est pour ça que par exemple le guilgoul se détermine dans les 4 mondes le minéral le végétal l'animal et l'homme alors je vous ai noté quelques petits exemples vous avez envie de les entendre ? oui vous avez fait semblable de venir pour ça celui qui fait par exemple du lachanara se réincarnera automatiquement dans une pierre et pourquoi ? parce que la pierre ne parle pas c'est pour ça que une fois Rechlakish nous raconte la gomara il était en train de marcher avec un ami qui a dit du lachanara sur une ville d'Israël c'était la vie qu'est-ce qu'a fait Rechlakish il a pris des cailloux et il lui a mis dans sa bouche il lui a dit il préférera pour toi que tu te casses les dents sur des cailloux que tu fasses du lachanara sur une ville d'Israël pourquoi il a pris des cailloux ? vous venez de comprendre le harry à Kadosh il dit c'est quoi il dit il viendrait une pierre le Banishra il dit son livre extraordinaire qui s'appelle les prodiges des actions divines un livre spectaculaire raconte qu'en Babylonie il y a une personne âgée qui a été jetée en prison à justement un grand sadique qui est Sodolam de Tunis qui a été jeté en prison pour fausses accusations il n'a même pas été jugé et les prisons là-bas en Babylonie ce n'était pas des prisons comme vous connaissez c'était des cachots on descendait la personne à peu près 7-8 mètres en bas dans la boue comme ça et pendant 30 jours cet homme est resté à vivre dans la boue ce sadique chomer mitzvot chomer la chante à Korn il s'est posé la question il répond la journée il fait une chanette à mout la nuit il y a une chanette il y a pas de boue il lui descendait avec un saut à peine de l'eau pour l'étirer pendant 30 jours il a souffert la mort le 30ème jour on lui donne une échelle on lui demande de monter il n'arrive même pas à monter on le monte avec une corde tellement il est épuisé les cavaliers la police le jette devant la porte de chez lui après 3 heures où il s'évanouit il monte sur sa chaise chez lui à la maison et des larmes coulent de ses yeux maître du monde j'ai tout accepté avec amour depuis ma naissance mais cette épreuve j'ai besoin de réponses le vakasha que l'éternel Dieu me donne des réponses à cette souffrance parce que vous savez que quand on sait pourquoi on souffre c'est déjà 80% de souffrance en moins parce qu'on a des réponses au pourquoi on souffre et voilà qu'il rêve et qu'est-ce qu'il voit il voit 30 sadiques vêtus de djelabi à l'évanote une couronne d'or sur la tête sentiante de diamants comme ça raconte le béni Shrash et les 30 l'entourent comme ça comme la prison et les 30 se prosternent devant lui et les 30 viennent le bénir et les 30 l'embrassent sur la bouche quand il voit ça il dit c'est quoi ce traduit alors il y en a un qui s'avance il lui dit comme ça il y en a un qui s'avance il lui dit ça fait un siècle que nous sommes réincarnés dans des pierres on était de sadikim et on a fait du lashonara sur le peuple d'Israël quand on est réincarné dans une pierre on ne peut être élevé de ce monde que quand on se sert de la pierre pour une mitzvah c'est-à-dire tu prends une pierre tu fais une bête midrash avec comme ici toutes ces pierres qui ont servi à la construction de ce lieu de Torah ont pu s'élever très très haut et nous malheureusement depuis un siècle que cette prison existe on a été choisi pour faire un cachot toutes les ordures qui sont descendues là non seulement ne nous ont pas élevés mais nous ont angoissé avec leurs histoires et leur mêle Hachem et je prends tout ce qu'ils ont fait à l'intérieur vous avez compris tout le mal qu'ils ont fait on a prié devant Hachem ribonoshonolam est-ce qu'il y aurait un tzadik qui par son mérite serait capable de nous sauver et là la personne dans les rêves lui dit tu te rappelles quand tu étais dans le cachot en bas en bas qu'est-ce que t'as fait t'as commencé à dire toutes les mishnayot et qu'est-ce que t'as fait t'avais froid alors t'as bougé t'as cherché une place t'es passé à l'autre pierre puis à l'autre pierre chaque jour tu as cherché comment t'installer en t'adossant sur une des pierres en étudiant ta Torah tu as libéré chacun de nous le trentième jour il n'y avait plus de raison de rester là-bas on était tous montés grâce à ton étude la reine a eu l'autre t'as pas été stable faussement accusé mais du ciel on avait besoin qu'un tzadik comme toi descend dans un lieu aussi bas pour nous relever nous vers le haut comme ça dit l'âme d'Aben Israël celui qui fait du lachonara le reyakadosh il dit celui qui tue l'autre celui qui tue l'autre se réincarnera dans l'eau dans l'eau il y a beaucoup de raisons à ça il y a une page et demie du reyakadosh qui explique pourquoi d'avka dans l'eau c'est beaucoup de versets je ne veux pas m'arrêter là-dessus celui qui prend une femme mariée il y en a qui disent dans du blé quoi ? celui qui fait manger des nevelotes où est-ce qu'il se réincarnera lui ? il fait manger du taref aux juifs il se réincarnera dans des feuilles d'arbres le reyakadosh il dit que la souffrance d'être incarné là-bas est si violente que le moindre coup de vent qui lève la feuille est comme si tu casserais le pied de quelqu'un c'est l'âme de douleur et quand est-ce qu'ils sont libérés maintenant ? une question à vous poser comment et quand une personne qui serait réincarnée dans une feuille d'arbre pourrait être libérée ? non ? non ? madame vient de répondre dans le le pourquoi le rambam il dit qu'il faut sortir de la ville aller dans des champs loin pourquoi ? parce que les rechahim qu'on donnait à manger du taref à leurs enfants à leurs amis ou ainsi de suite se retrouvent dans les champs réincarnés là-bas et comment on va les élever ? c'est ce qu'on dit nous venons élever toutes les âmes de tous ces champs qui sont devant nous vers Hachem une fois par an on peut faire monter toutes les âmes grâce à Birkat Ailanot pour les hommes et pour les femmes voilà comment on les libère bonne réponse madame vous pouvez sortir c'est bon vous avez votre point et je venirai encore avec comme une fois Baba Saleh à la vache à l'homme dans sa biographie écrite par le rave Elou El Fassi était en train de rouler dans la direction de Tiberia il y a un arabe qui vendait des pastèques sur le côté et Baba Saleh il a demandé à son chauffeur de s'arrêter vous avez étudié vous avez vu ça ? il a dit à son chauffeur attend une seconde il descend de là-bas il dit je veux une pastèque l'arabe voit Baba Saleh et il essaie de lui donner une bonne pastèque il tape comme ça devant lui Baba Saleh je veux celle-là comme celle-là elle n'est pas très bonne Baba Saleh il dit je veux celle-là le vache de Brera il lui donne la pastèque Baba Saleh prend le couteau il coupe une toute petite tranche il dit Bore Peria Adama il laisse la pastèque il monte dans la voiture après l'avoir payée bien sûr et il s'en va le chauffeur en sa biographie c'est marqué il a posé Vandara vous avez payé une pastèque pourquoi pas le repris si vous voulez manger de la pastèque il lui a dit non si tu as vu ce que moi je l'ai vu quand je suis passé il y avait quelqu'un qui était mis goulga dans la pastèque qui m'a dit Atsilou Atsilou Rabinu Atsilou sauve-moi j'ai pris la pastèque j'ai dit Bore Peria Adama son âme est montée j'ai pas besoin de la pastèque Nulot ça fait la pastèque Abatiya comme ça c'est marqué dans son livre celui qui est orgueilleux celui qui est orgueilleux dans une abeille celui qui regarde les femmes sera réincarné dans Ra'a comme ça dit le Réa Kadosh Ra'a de ce que j'ai pu vérifier bon c'est un oiseau il y en a qui disent que c'est l'autruche il y en a qui disent que c'est un oiseau qui vole donc c'est pas l'autruche il y a une mahloukette sur ça et Ra'a est l'animal la prélègue qui a le regard le plus vie et qu'est-ce qu'il fait Ra'a qu'on appelle Ra'a Mishon Ro'e il voit et bien il souffre de la présence des femmes Hachem Mishon et c'est lui qui va avec sa belle-mère Hachem Mishon et Gamal Hamor Gamal c'est un chameau voilà Benachem si c'est un homme qui doit venir dans ce monde et bien ça dépendra de son Gilgul et non pas de sa chance simplement parce que la chance est reliée au Gilgul si c'est un homme selon les besoins il reviendra dans un monde de justice que l'on ne comprend pas pourquoi cet enfant il lui manque ça pourquoi celui-là il est malade depuis sa naissance pourquoi celui-là il a le braquet comme ci pourquoi celui-là il a là pourquoi 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 le Raya Kadosh il dit toute personne qui est venue dans ce monde monte avec une précision absolue du ticoune dans lequel il est venu sur terre au millimètre près jusqu'à la maladie qu'il devrait avoir ou la brioude qu'il devrait avoir s'il sera beau s'il sera moche s'il sera riche s'il sera beau tout est défini par Hachem tout sauf une chose il y a la Chamaï le Raya Kadosh il dit jusqu'au handicap comme cet enfant alors qui était descendu sur terre on avait dit au Raya Kadosh pourquoi est-ce qu'il est né avec une main comme ça le Raya Kadosh a répondu lui avant dans le Gilgul d'avant c'est un homme qui frappait cet un brigand avec ses mains il a cassé beaucoup d'os pour prendre l'argent des gens avec ses mains il était tellement fort qui frappait les gens sans aucune pitié la main qui frappait maintenant elle avait chutequette ça veut dire quoi elle était handicapée comme dit le Rabbi Nahman de Brestel il dit les gens qui écrivent avec la main gauche viennent réparer le Gilgul d'avant où ils montaient avec leur langue comme ça dit le Rabbi Nahman à côté celui qui écrit comme un gaucher comme ça dit comme ça dit comme ça dit comme ça dit que tu puisses être favorable et que tu puisses en profiter il va falloir que tu fasses une bénédiction dessus dans le Pshat les bénédictions que nous prononçons sur les fruits sur les légumes sur le pain sur le vin et le boursin sont le Pshat le savoir-vivre je te donne un verre d'eau qu'est-ce que tu me dis ? Toda ? je te donne quelque chose tu me dis merci ? ok on avance un peu plus loin pourquoi selon la Halakha je dois te donner une bénédiction pour profiter de quelque chose que j'ai acheté réponse parce que tu ne peux pas profiter de ce qui ne t'appartient pas même si par exemple imaginez j'ai de l'argent je dois acheter une boutique mais le mec qui t'a dit qu'il va te la vendre ? qui t'a dit qu'il va te la vendre ? même si tu as de l'argent pour acheter l'eau qui t'a dit que l'eau tu te permets ? ça appartient à Hachem le Rambam il dit dans la Halakha quand est-ce que tu peux la prendre ? si tu dis la Halakha dessus elle devient ta propriété c'est-à-dire ? Alpissod pour libérer toute la niche à mode qui se trouve à l'intérieur et là on raconte une histoire Nora Nora il y a un père qui a dit à son fils un jour les religieux les religieux les religieux les religieux c'est des fanatiques comme elles disent les bonnes mamans qui comprennent les rênes à leur vie ne sois pas trop religieux je n'ai jamais compris c'est quoi être trop religieux la Halakha elle n'est pas c'est comme tu t'arrêtes à un stop tu t'arrêtes pas vraiment au stop ben tiens essaie d'avancer Masha Asur Asur Masha Moutam Moutam Masha ne sois pas trop trop religieux où tu l'es où tu l'es pas Masha je t'arrête il n'y a pas de demi imagine maintenant je te dois 1000 shekels je dis à la personne voilà 500 shekels il manque 500 elle ne sois pas trop c'est exactement pareil la Halakha c'est la Halakha ok oh non c'est bien ah qu'est-ce qu'il a fait lui son fils il a commencé à faire une bracha il lui dit non c'est super fanatique c'est les rabbins ils ont inventé des choses Baruchata Mange ta pomme le petit il a écouté son père il a mangé la pomme puis il a enseigné à son fils de manger la pomme seulement le père est mort et Akadosh Baruch Hu va le réincarner dans une pomme quand on va au marché on prend des fruits non pas celle-là celle-là non pas ce paquet donne-moi l'autre les Chachamim nous disent sache une chose c'est qu'il arrive chez toi parce que la Gemara nous dit même le Sefer Torah qui rentre dans le Haram ça veut dire il dépend de quelque chose qui le dépasse il n'y a pas de hasard quand tu reçois des fruits chez toi ces fruits-là ils ont un rapport entre le petit coup que tu as avec lui c'est ce que quelqu'un m'a dit vendredi dernier juste avant Shabbat il m'a dit mince je devais vendre mon affaire à Paris et je n'ai pas réussi à la vendre alors que j'allais signer je lui ai dit Baruch HaShem mais je ne comprends pas tu n'arrêtes pas de dire il faut tout vendre il faut venir en Israël et tu me dis Baruch HaShem je lui ai dit tu n'as rien compris si dans le ciel tu n'arrives pas à vendre cette affaire c'est que tu n'as pas fini ton petit coup avec cette affaire il faut encore que tu fasses quelque chose sinon tu l'aurais vendu c'est comme l'Egypte dès qu'on a enlevé toutes les Nitsatsot qu'est-ce qu'il nous a dit Hachem vous ne retournerez plus en Egypte le Réa Kadosh il dit pourquoi on a fait notre travail uniquement on n'a plus besoin d'y aller de la même façon si tu as fini avec un quartier si tu as fini avec un raf si tu as fini avec une ville si tu as fini quelque chose et que tu vas ailleurs c'est que tu as fini là il faut que tu ailles là-bas ce grand-père qui est décédé il s'est retrouvé enfermé dans une pomme cette pomme a été rite sur la table qui c'est qui est venu prendre le fruit le petit-fils et comme le grand-père il a dit à son fils que c'est des bêtises c'est la mention des hommes qu'est-ce qu'a fait le petit-fils il a pris la pomme et il l'a mangé la nuit est venue et le petit-fils il a fait un rêve il voit son grand-père venir je vous dis c'est un courrasera tout noir et il lui a dit tu sais où tu m'as jeté mon fils tu m'as jeté dans les toilettes pourquoi tu n'as pas fait la bracha il lui a dit dans le rêve parce que mon père il ne m'a jamais dit qu'il fallait faire des brachotes et là le grand-père dans les rêves il s'est mis à pleurer il lui a dit et tu sais pourquoi il ne t'a pas appris à faire des brachotes il dit parce que moi je lui ai dit que c'était des bêtises tu as intérêt à là où tu as donné ton éducation si tu avais été digne d'être incarné dans quelque chose colle chez vous colle chez vous alors automatiquement tu aurais monté qu'est-ce qu'on dit quand j'ai mangé une pomme avant la bracha avant de manger la pomme et quand j'ai fini de manger la pomme qu'est-ce que je dis qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ? dans le fruit dans le fruit dont l'importance et c'est toute la différence d'ailleurs entre un juif et un goyim pourquoi est-ce que les juifs mangent que des discotes des birkates amazon pour avoir le mérit de faire birkates amazon et pourquoi les goyims ils mangent ? parce qu'ils ont faim c'est toute la différence nous on mange pour la bracha par exemple qu'est-ce qu'il ferait un gosse si tu deux birkates amazon tu veux du pain Christian ? non ça va je vais me taper birkates amazon mais les juifs pas du tout ils sont sous le birkates amazon mais les juifs on mange du pain pour manger pour faire le birkates amazon pour les scoles 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 ensuite on va étudier on va rentrer un peu plus dans les détails avec ce que nous apprend le Zohar Akadosh à propos d'un parasha de Mishpatim quand est-ce qu'on parle dans le Zohar Akadosh cette parasha du Zohar Akadosh Tahazé viens voir et qu'est-ce qu'il nous dit Darazah de Gilgoulah la parasha qui vient après Yitro c'est la parasha de Mishpatim et la parasha de Mishpatim dit le Zohar Akadosh nous parle essentiellement des Gilgoulim et là-bas vous avez des pages et des pages et des pages et des pages dans le Zohar des Gilgoulim madame donc de la réincarnation la Torah ne cesse de parler de la réincarnation j'ai une question pour vous question pour un champion buzzer quel rapport d'après vous entre la parasha de Mishpatim et que le Zohar nous parle que de réincarnation quelle rapport entre les le jugement dans le parasha de Yitro il dit le Zohar ah ça c'est la parasha de Gilgoulim mais pourquoi et l'autre avant et celle d'après non tout simplement parce que le Zohar vient nous montrer du doigt tu sais quand est-ce que tu te réincarnes dans la parasha de Yitro c'est les commandements entre toi et Dieu quand t'arrives dans la parasha de Mishpatim c'est toi et ton prochain et vêt d'Ivri quand tu auras un esclave chez toi tu ne voleras pas tu ne regarderas pas la nuit de la femme d'un côté tu ne frappes entre toi et l'autre quand est-ce qu'on se réincarne réellement quand tu as des choses à régler avec ceux à qui tu as fait du mal sur terre parce qu'entre toi et Dieu tu as l'homme qui pour tu as fait du mal à Hachem tu n'as pas été Shomer Shabbat alors tu peux avoir des punitions qui s'appellent le Kafakela avale quand est-ce que quand est-ce que tu mets le Zohar écoutez bien ce Khidouche ou pas ce Khidouche le Zohar nous dit quand est-ce que Bémet revient la personne sur terre quand il y a eu un Gézel et dans la Parachat Mishpatim on parle de Dine Mamanot là-bas un prochain Mishpat vous regardez bien les relations entre l'homme et son prochain sont basées sur le Flouche et si tu voles même une Prouta comme le une fois à Radin parce qu'il était très généreux il habitait à Radin il a une petite épicerie sympathique il ouvrait juste le temps de gagner de quoi manger pour la journée payer ses factures et fermer la boutique deux raisons pour que les autres commerçants puissent travailler sinon tout le monde allait acheter le visage du rat une fois il y a une personne elle a oublié comme tu dirais Chalepruta 10 centimes 1 centime d'euros sur le Dalpak en ville Dalpak le comptoir le Khafet Sraim quand il a vu qu'il a oublié cette pièce qui était passée à côté de la feuille il a pris ce centime et il lui a couru derrière âgé comme il était il lui court derrière hé 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 le mec qui se dit Gwodara Mekhila Mekhila Makara il lui a dit vous avez oublié un centime l'homme il a répondu au Khafet Sraim il lui a dit il fallait le mettre dans la Tzedakah et le bon arabe et puis je m'en fous moi ce centime c'est où j'en fasse il lui a dit si tu veux la mettre dans la Tzedakah c'est ton argent c'est à toi de le mettre mais moi j'ai pas envie de revenir au Gilgul pour te donner un centime j'ai pas envie de ça je vais m'adresser aux femmes parce que les hommes ils sont d'un balade ce soir ça ils ont compris les épis Rouchadava il dit et viens voir comment Hachem fait sa justice et punit ceux qui le méritent comme ça dit Zohrakadosh là je traduis Zohrakadosh comme dans la parasha de Mishpatim où on parle essentiellement des relations entre l'homme et son prochain ou toute personne qui vole il faut savoir que le vol d'un goï est encore plus grave que le vol d'un juif parce que même dans le vol avec un juif tu peux éviter de revenir s'il t'a pardonné à Kippour mais les goïms n'ont pas Kippour ce qui fait que celui qui vole un goï est obligé ou de le retrouver pour le rembourser ou de passer par d'autres moyens Alpi Al-Akha d'acheter un nid d'hôpital l'hôpital Saint-Antoine Saint-Louis en France où il faut espérer que le goï a besoin de se lier un jour pour guérir pour l'argent qu'il lui a pris un truc de fou est t'ikouni ou pire que tout l'orale 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 revenir mais c'est qui est marqué dans le livre un jour un juif a demandé à son voisin de lui prêter une hache comme ça raconte le livre ça se passe en Pologne et malheureusement avant que il ait eu le temps de lui rendre la hache au goï le juif est décédé le fils après les 7 jours de deuil rêve de son père et lui dit mon fils j'essaie de rentrer dans mon galé d'Ain mais il y a une hache qui bloque la porte de l'autre côté dans le rêve il y a une hache spirituelle je vois une hache qui me bloque la porte c'était quoi cette hache le goï était ma cupide il se rend compte ce juge lui prêter ma hache il ne l'a pas rendu qu'elle voleur il a fait un quittroup dans le ciel il lui a dit je t'en prie derrière la grange j'ai planté la hache sur la porte de la grange va la rendre au goï que je puisse rentrer dans mon galé d'Ain qu'est-ce que fait le juif il prend la hache il demande pardon au goï il lui achète l'arissa le gâteau il lui rend la hache le lendemain il dort et voit son père venir ma hache coulou mi galé d'Ain archa mi khnastili galé d'Ain la reine il lui a dit pour pas que je puisse revenir au guilgoul amelé les effrouches à d'Ain ainsi on serait un cas pour rendre ce que l'on a volé ou le mal qu'on en a fait vous savez il y a une journaliste qui est venue me voir il y a à peu près une semaine de ça d'un journal elle est venue me voir pour m'interviewer sur les machins qui sont à goûte sur l'injustice du guette c'était le sujet qu'elle a voulu développer comment se fait-il qu'il y ait autant de femmes qui souffrent le mari qui ne veut pas donner le guette elle ne peut pas se remarier et puis elle galère sa race et puis ces femmes battues qui demandent le guette qui ne peuvent pas y arriver bon ils sont venus un petit peu avec je dirais un esprit qu'on soit peu pas la journaliste d'Afrique qui est religieuse mais ce qui se tenait derrière c'est un petit peu malin donc j'ai mis un peu les choses à leur place je dis qu'en Israël il y a beaucoup plus d'hommes moukés que des ish que des nashim moukot en Israël il y a plus d'hommes battus que de femmes battues c'est pas une blague j'entends du salarajau il n'y a plus de place dans les mahrons de Ishmouké parce qu'elles moukotent les biarnara les femmes elle m'a dit mais dans le ciel cette femme elle m'a dit comment c'est possible je lui ai dit écoutez c'est très simple il n'y a aucune injustice et je lui racontais ce que dit la Mishnah il est la Zaken il nous raconte qu'un jour il passait avec ses élèves ils ont vu un crâne qui gisait dans l'eau et qu'est-ce qu'il a dit à ses élèves c'est parce que tu es noyé que toi-même tu es mort noyé Beroucha Dabar qu'est-ce que c'est Khazmé Shalom une personne subit un tikkun quelconque qui paraîtrait à nos yeux injuste c'est automatiquement relié au Gilgul écoutez bien ce que dit le Hari à Kadosh le Rama de Pano le Zohar à Kadosh personne dans ce monde personne dans ce monde ne peut subir une épreuve s'il ne le mérite pas en Dabar Kaze une femme qui n'a pas réussi à avoir son guête la Marie qui lui a fait du mal Machevata Guide c'est ce que dit la Gemara à propos de Yosefet Sadik quand Yosefet Sadik a été jeté en prison alors qu'il n'avait pas fauté la Gemara nous dit bien sûr qu'il a fauté sinon il n'aurait pas été jeté en prison en quoi il a fauté il n'avait pas le droit de s'enfermer avec une femme il n'a pas fauté avec elle et le fait qu'il soit rentré avec elle dans la chambre en cela il y a eu une erreur Rizemashubal ça s'appelle Isso Yichod qui est une ish il y a marqué il n'y avait pas d'homme dans la maison alors qu'est-ce que tu fais dans la maison il est parti il n'a pas fauté mais il a fait une faute qui dans le ciel est considérée comme grave puisque tu t'es isolé avec elle tu seras isolé pendant 12 ans dans une prison Zé Mache Katouv dans l'agmara à propos de Yosef El Sadik pourquoi l'agmara il dit ça ? tu veux dire que Dieu ne fait pas la justice ? quoi alors le mec qui fait des misbots il va en prison s'il va en prison c'est qu'il le mérite sinon c'est pas possible mais après tout ce que tu fais subir on te le refera automatiquement subir c'est ce que j'expliquais à cette dame si t'arrive quelque chose si tu te fais du mal sache que tu l'as fait pas maintenant tu t'en rappelles pas avant ça a été vécu sinon c'est pas possible c'est ce que dit l'Alazaken c'est parce que tu as noyé il voit un crâne qu'est-ce qu'il a fait le crâne ? il lui a même balé un fruit pas dedans il lui a dit c'est parce que tu as noyé que tu es mort toi-même noyé l'Alazaken ainsi on se réincarne pour rendre ce que l'on a fait de bien ou de mal raconte comme ça le Baal Shem Tov une histoire très connue je crois que si vous la connaissez on la base vous connaissez cette histoire de... hein ? mais je ne l'ai pas raconté attendez que je ne te connais pas en disant le Baal Shem Tov je fais ça à toute vitesse parce que c'est une des histoires les plus connues du Baal Shem Tov le Baal Shem Tov un couple qui vient le voir qui lui dit qu'on voudrait un enfant le Baal Shem Tov alors qu'il l'a cueillé tout le monde avec le sourire il ne la garde même pas ni les regarde ni leur sourire rien tout à l'heure l'année d'après pareil l'année d'après pareil quatrième année il leur a dit vous allez avoir un enfant je vous fais ça à toute vitesse mais je vous demande une chose au jour au sabre mitzvah vous m'invitez vous connaissez ? vous ne connaissez pas cette histoire ? c'est naze alors qu'est-ce qu'il fait ? le Baal Shem il est béni pour qu'il ait un enfant neuf mois plus tard l'enfant est né drame des drames chiour rassratique l'enfant est né aveugle sourd et muet tout le reste ça allait bien le coeur battait les mains tout bien les enfants les parents quand ils ont vu ça ils ont dit top c'est notre salaire après toutes ces années on est marié c'est ce que nous donne la chaîne ils avaient comme ça mais ils ont dit écoute la mère s'est posée pendant ces 13 années une question comment le Baal Shem a pu me dire le jour de sa bar mitzvah il veut être invité quel bar mitzvah on veut faire un sourd aveu de muet nous voulons savoir qu'est-ce qu'on va faire le mari lui a dit à sa femme si le Baal Shem a dit le jour de sa bar mitzvah c'est qu'il nous a dit qu'il fallait lui faire sa bar mitzvah mais qui va dire à la Torah qui va faire quoi le père il a dit tu fais quoi viens on fait le banquet viens on fait le sefer Torah van yale et ça s'est passé comme ça le soir ils font le banquet alors ils ont mis comme ça une table ronde l'enfant est assis au milieu de ce côté la déchassidim de ce côté la déchassidim et pendant la musique l'enfant est au milieu il se dit de blanc comme ça tout beau nickel c'est qu'il va falloir et d'un coup maman sort de la cuisine qui n'était pas au régime des mollets de dinosaures et elle dit messieurs les rabbanim est-ce que mon poulet le cachait ou pas alors la musique s'arrête parce qu'elle faisait du bruit elle a renversé cette étape sur la route en passant ouais et puis le premier chassid il regarde le poulet elle est cassée est-ce que c'était qu'est-ce que c'était avant la chrita après la chrita il sait pas il passe à l'un il passe à l'un il passe à l'un et au moment où le chassid de gauche vient pour passer au chassid à la droite de l'enfant qui a 13 ans et un jour aveugle sourd et muet l'enfant prend le poulet se lève dit cachère il le lâche et il meurt le bachemtov qui était dans le coin il se lève et dit chuuu pas pleurer pas bouger pas discuter je vais vous expliquer il y a un tzadik qui est mort il y a exactement 13 ans aujourd'hui ce tzadik faisait partie des 36 tzadikim sur lesquels le monde repose il s'appelait Rapi Eliyahu il vivait exactement dans cette ville ah j'ai entendu parler j'ai entendu parler j'ai entendu parler cet homme là est mort à 100 ans toute sa vie durant il a protégé ses yeux il a protégé sa bouche il a protégé ses oreilles il a protégé toutes les avérotes possibles en dehors de chez lui aucune avérote malheureusement comme un peu comme c'est marqué pour il y a la zaken il y a une femme qui vient juste avant qu'il ne meure le dernier Shabbat de sa vie et elle lui dit Gwadarab Gwadarab je sais que Shabbat va rentrer bientôt je ne sais pas ce qu'il y a que ce Shabbat va rentrer bientôt est-ce que mon poulet il est cachère ou pas âgé de 60 ans qu'est-ce qu'il a fait lui ? il lui a dit écoutez Shabbat va rentrer je n'ai pas encore fait mon miguet je ne sais pas donnez-moi votre poulet c'est sûr qu'il est cachère il lui a donné son poulet tout cuit il a pris le poulet de la femme et l'a jeté à la pommelle ça fait que je me prends la tête j'ai même plus de dents pour manger lui voilà que cet homme-là est décédé quand il arrive en Odiba ils l'ont accueilli avec Seulement voilà avant de rentrer au Ganédan il y a une toute petite voix qui est venue et qui c'était Tchiken c'était l'âme du Tchiken le petit poulet il se ramène comme ça il lui dit je ne comprends pas non parce qu'il est un peu Hkinin de poulet je ne comprends pas c'est de l'humour parce qu'il est un Hkinin qui regarde vous êtes racistes c'est de l'humour il est comme ça je ne comprends pas moi je suis né poulet et quand on est poulet on meurt poulet je veux dire la seule façon pour nous de nous élever c'est de monter sur la table du Shabbat comme dit l'agmara quand on allait chercher un korban pour nommer un misbeach l'agmara nous dit que les animaux se jetaient dans les bras du kouen pour monter son misbeach comme ça il dit moi j'ai attendu le jour où je pourrais monter sur une table de Shabbat le seul de la ville qui pouvait dire si j'étais cachère ou pas alors que j'étais cachère c'est ce grand sadique il n'a même pas pris une seule minute de réflexion pour laisser ma chance de monter sur une table de Shabbat ce sadique n'avait commis aucune erreur de toute sa vie sauf l'histoire du poulet alors il lui a dit Hachem redescends dans ce monde de taquen et tauf la reine qu'est-ce qu'il lui a dit l'année Shabbat ça rappelle un peu le livre d'Anael c'est exactement ce que dit Annael c'est ce qu'a raconté le bal shantov il dit ce sadique quand il est descendu pendant cent ans un siècle j'ai fait attention à mes yeux j'ai fait attention à mes oreilles j'ai fait attention à ma bouche si je descends pour réparer une chose que j'ai pas fait bien et que je descends en rasver chaleur en faisant plus d'averrote au lieu de payer une faute je remonte à le camion d'averrote ça ne m'intéresse pas si je dois redescendre alors refermez-moi mes yeux douche mes oreilles et je vais éterre ma bouche que rien ne sorte de ma bouche qu'il soit une averra depuis des années Baruch HaShem ce sadique là qui est décédé cherchez une famille qui était digne d'être reçue sur terre mi yekabel et le tzadik quand vous êtes venu il y a plus de 13 ans pour me demander pour avoir un enfant la première année que vous êtes venu vous n'étiez pas encore assez digne de recevoir une telle Meshana la deuxième année c'était mieux la quatrième année vous êtes tellement amélioré dans les misvot que maintenant vous êtes digne de recevoir cet enfant dans la fin de l'histoire ça finit bien il les a venu ils ont eu 10 garçons comme Raph Papa encore des femmes ils ont fait la bribe ouais j'aimerais faire un petit voyage dans le monde de la Torah après quoi je vous laisserai un petit peu dans vos questions j'aimerais vous lire le pourquoi des choses Adam Rishan a commis 3 erreurs fatales qui sont Avodazara Giloyarayod et Shfechoud Dalim les 3 avérotes ont été faits selon Zor Akadosh par Adam Rishan dans la faute originelle que son mérite nous protège parce que quand on parle d'Adam Rishan on n'a pas du tout de notion de qui on parle puisque les anges eux-mêmes quand ils ont vu Adam Rishan l'ont pris pour Dieu donc il faut comprendre que quand on parle d'Adam Rishan on parle de quelqu'un de grandiose voilà ce que nous disent les Chachamim à propos d'Adam Rishan Abraham a vu nous et la réincarnation d'Adam Rishan parce qu'il est venu réparer la Vodazara dans le monde le monothéisme où Bala Taken a été des chrécèdes de recevoir des gens de laver les pieds de leur poussière contre la faute d'Adam Rishan Yitzhak lui aussi est la réincarnation d'Adam Rishan il représente la guiboua la prière pourquoi ? parce qu'en faisant la faute la mort est venue dans le monde Yitzhak a réparé la mort en donnant sa vie pour Dieu tout ce que je vous dis c'est du Raya Kadosh et d'autres références Yachov Avinu Tiferet Ishtam Shomea Bekola Shalatora Etzhaim pourquoi on me dit qu'il est Ishtam parce que Yachov Avinu n'a goûté que de l'arbre de la vie Yoshev Oalim il étudiait la Torah tandis qu'Adam Rishan mangeait de l'herbe de la connaissance du bien et du mal Yoshev Atsadik qui est venu réparer Adam Rishan c'est la même réincarnation et qu'est-ce qui est venu réparer que chacun d'entre eux a dû se réparer sans cela on ne comprendrait rien je voudrais vous citer une gemara très ambiguë très bizarre et vous faire partager un petit peu l'étude du Ben Israï écoutez ce que dit Ben Israï ça vole des tours ouvrez bien grand vos oreilles mettez vos ceintures glace j'y reviens à l'époque de Rabbi Meir Balanes qu'on appelait Rabbi Nooray à sa naissance selon certaines déotes il s'est marié avec une bombe atomique qui était très spéciale qui s'appelait comment ? comment s'appelait la femme de Rabbi Meir ? Bruria Beruria 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 les noms correspondent toujours aux gigoules Bruria est une rabbinite Yotsef Minaklal exceptionnelle pourquoi ? parce qu'elle fait partie des deux seules femmes de l'histoire à être capables d'enseigner la Torah aux grands de leur génération je ne sais pas si vous imaginez Rav Yossi Rav Yossi Ben Khalafta venir étudier chez la rabbinite Bruria était capable d'enseigner la Torah aux Tanaïm c'est-à-dire dans la Torah il leur donnait des leçons dans le Zohar il leur donnait des leçons Bruria il y en a une autre qui était comme elle comment elle s'appelle ? Batsheva Batsheva et Bruria Bruria était deux femmes dont le niveau de connaissance dépassait l'entendement humain Bruria alors qu'elle parlait avec son mari pour vous dire qu'elle était Bruria une petite parenthèse Shabbat Kodesh Rabi Mir était à la synagogue elle avait deux enfants les deux enfants sont morts d'un infarctus devant elle qu'est-ce que fait Bruria ? comme c'est Shabbat elle ne peut pas dire à son mari elle va pas être amitié maintenant elle prend un morceau de pain parce que l'enfant il est moucté elle le met sur l'enfant elle prend son enfant qui devient Batsheva et terre et elle le monte dans le grenier elle le couvre pour pas qu'il soit moucté elle prend le deuxième enfant c'est la maman elle prend un morceau de pain elle n'entrave pas la halakha elle le monte en haut Rabi Mir il rentre il dit où sont les enfants ? à l'choul et s'achèque ils sont prêtes jouer est venu l'Avdallah il dit où sont les enfants ? il dit ils viendront après l'Avdallah il fait l'Avdallah il vient faire Soudarib il dit où sont mes enfants ? il dit Rabi Mir il lui dit j'ai une question à te poser si quelqu'un vient déposer chez toi en picadone picadone en gage quelque chose et qui vient te le redemander doit-on lui donner ou pas ? Rabi Mir il lui dit que toutes les femmes sont des femmes ? moi si j'avais été Ève elle lui répond pour rien à Rabi Mir jamais je ne serai tombé Rabi Mir il dit Pauv Shalom Biti qu'est-ce que fait Rabi Mir Balanes ? héroh héroh il va la yeshiva il avait un lapin beau gosse 1m80 yeux en amande vert sourcils taillés ne fin magnifique garçon il vient le voir il lui dit j'ai une mission pour toi ok ? il lui dit tu mets du Fahrenheit ? je te demande d'aller draguer ma femme l'aime il a dit il lui a dit je te demande d'aller voir ma femme et de la faire tomber vous savez que quand un Rabi il te dit que ta main droite c'est ta main gauche ta main gauche c'est ta main droite c'est toi et suis-le il lui dit mais t'inquiète pas t'es tellement de charme qu'à mon âme la vie ça tardera pas qu'est-ce que fait l'enfant ? enfin le jeune homme il s'habille comme l'a dit Rabbi Mir il change la jalabia il s'habille d'un papillon style James Bond il arrive là-bas il ouvre la porte il dit qu'il a Rabi j'ai une question et puis Allah Brouria se lève monte sur le toit et se jette pourquoi ? elle a ressenti quelque chose pour lui à son niveau elle c'est une chute mortelle elle monte sur le toit et tue elle est morte le Béni Ishaï dit j'ai un gros problème avec cette camara énorme problème comment Rabi Meir il peut faire un essourde au raïta ? avec tout le forage l'hiver en aucun cas un homme n'a le droit dit le Béni Ishaï dans Béni Yadar comment ? comment ? tu viens dire à ton élève va faire tomber ma femme mais t'es pas fou en plus elle en meurt et Rabi Meir il est content et voilà t'as perdu t'es perdu alors ? hein ? t'es tombé ? t'as dit les femmes sont faciles à tourner moi personne ne peut me tourner ben voilà t'es morte c'est pas logique le Béni Ishaï dit si t'as pas les Gilgulim dans la main tu peux rien comprendre cette Mishnah est inexplicable dit le Béni Ishaï là t'as dit Laurent Ayakar t'as une explication à donner ? il y a un homme que Rabi Meir il dit à son élève tu connais cette Mora ? tu connais cette histoire ? va faire tomber ma femme ? c'était stéro dans la panine il y a marqué dans la Mora tout celui qui prend une femme mariée descend au Gayinam ne remontera plus jamais comment tu peux envoyer ton élève faire une telle erreur ? hein ? il n'a pas fait faire un élève tout l'élève ah il a fait euh non excusez-moi madame vous n'y étiez pas vous n'y étiez pas il est venu il s'est mis il va falloir à son niveau à elle c'est une faute ça veut dire quoi ? sur quoi était le pari ? elle a dit mon Daat à moi personne ne peut le tromper et pourtant quand il est rentré elle a eu un coup au coeur elle a senti quelque chose pour lui mais peu importe à son niveau à elle la pensée c'était son tikoun puisqu'elle a dit Daatankala elle n'a pas dit je vais voter comme c'est marqué je vous donne un exemple madame puisque vous voulez qu'on en discute dans les 10 commandements c'est marqué Lothar mod ça veut dire quoi Lothar mod tu ne convoiteras pas il n'y a pas marqué tu ne toucheras pas convoiter une femme mariée c'est le issour vous comprenez ? il n'y a pas d'action on parle de pensée Lothar mod tu ne convoiteras pas la femme de l'autre donc tu vois une femme qui est mariée tu la convoites tu as fait le issour tu n'as pas besoin de le faire attend juste un instant 1-0 la balle au centre désolé je vous attends 1-0 la balle au centre c'est un sourd en plus c'est un sourd en plus en plus il rajoute le jeune là-bas qui vient de se réveiller mais c'est un sourd tu veux la réponse ? tu veux qu'il fait ta race ? tu veux qu'il fait dans sa zone ? tu veux qu'il fait l'étude de la Torah ? moi je lui dis quelque chose la vérité depuis qu'on est le Ben Yishraï on a des épices dans notre étude on a du goût dans la vie voilà ce que dit ma reine à Ben Yishraï à Rabbi Yosef Chahim que son mérite nous protège et sa Torah envahisse nos mochis les maîtres maire à Ben Yishraï que Rabbi Meir Bananes n'est autre que la réincarnation du roi David et que Bruria n'est autre que la réincarnation de Bathsheba vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure deux femmes étaient capables d'enseigner la Torah au peuple juif Bruria et Bathsheba c'est la même femme seulement il s'est passé quelque chose c'est que le roi David quand il s'est retrouvé dans le combat avec le Golgoth le Goldorak ouais il n'a pas su comment retirer l'épée du fourreau par un code secret de Rité 1 et là il y a un homme qui a levé la main il s'appelait Uriah Uriah Riti et lui il a dit moi je veux bien vous dire comment on fait le roi David il lui dit si tu me dis comment on peut retirer l'épée du fourreau pour qu'il y a qui touche la chaîne que je coupe le Daat à Goliath je te promets de te donner la femme de ton choix comme épouse il dit d'accord il vient il fait le code 12 étoiles 86 et il lui a retiré l'épée du fourreau qu'est-ce qu'a fait Uriah ? il lui a dit l'univers Bathsheba qui était d'une beauté hors du commun il lui a dit je veux cette femme pour épouse le roi David lui a dit elle est tienne Uriah donc s'est marié avec Bathsheba seulement Bathsheba il y a un problème c'est que le roi David c'est la réincarnation d'Adam Harishan comme je vous l'ai dit et Bathsheba c'est la réincarnation d'Ev des Citra d'Igdusha c'est ce que dit Zohar il n'a fait qu'épouser son âme sœur depuis Masse et Béréchit pourquoi Zohar nous dit depuis Masse et Béréchit ? pour nous dire que depuis en réalité parce qu'on retrouve souvent les femmes et les mariés on se retrouve c'est longue histoire c'est longue histoire ta mère elle t'élève jusqu'à elle tôté 20 ans tu rencontres une femme tu laisses ta mère pour aller avec elle d'où elle sort celle-là c'est ce qu'elle dit la mère d'où tu es toi c'est parce qu'en effet ta mère tu la connais depuis 20 ans mais elle tu la connais depuis toujours vous ne saviez pas ça tout le reste vous le saviez ? moi je ne savais pas ça trop fort trop fort qu'est-ce qui s'est passé ? 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 David Améler avec Batsheba même si on dit qu'on dit qu'on le met David tout celui qui dit que le roi David a fauté se trompe mais il s'est quand même passé quelque chose c'est qu'il a envoyé sur la demande de Ourya d'aller en guerre parce que Ourya était d'un tel niveau d'amour pour le peuple juif qu'il savait que Batsheba devait revenir au roi David et pour débarrasser le plancher il a demandé au roi David de l'envoyer en guerre le roi David lui a dit Ourya j'ai vu le roi Hakodesh si tu pars à la guerre tu mourras rentre chez toi qu'est-ce qu'a fait Ourya ? il a désobéi au roi et celui qui désobéit à un ordre du roi est Alpi Alakha Khayav Mita ça veut dire qu'en désobéissant au roi ne rentrant pas chez lui il a fait ce qu'on appelle dans l'Agmara Mored le Malchut il a trahi la couronne du roi David il était Khayav Mita qu'est-ce qu'il a fait lui ? il a donné le guet à sa femme comme le font tous les Khayalim guet à Tumas ça s'appelle si je reviens pas tu n'auras pas besoin d'avoir un dite de Haguna ça veut dire tu pourras te remarié c'est un guet préventif et donc Batsheba s'est retrouvé comme ça Ourya est mort à la guerre mais pourquoi Ourya est mort à la guerre ? parce qu'il aimait tellement Batsheba qu'il savait qu'il devait dégager le plancher pour laisser Batsheba retrouver son âme sœur qu'est-ce qu'a fait Ourya ? il s'est donc suicidé pour Batsheba Batsheba il a dégagé le plancher en disant au roi David je suis ton seul obstacle pour Batsheba je veux partir le roi David dit tu vas mourir il lui a dit pour Batsheba je suis prêt à mourir il est mort sur le champ mais tant que ça s'est passé comme ça à Rabi Mirbananes Rabi Neorai le maître de la Torah revient c'est le roi David il épouse qui ? Broureya et pourquoi il appelle Broureya ? Broureya c'est là du mot Bérour Yudke elle était capable de revenir jusqu'au trône divin non pas du Shemabaya Bavke mais de Yudke c'est-à-dire celle qui a la complétude du Da'at celle qui était Eve avant à Travabatheba si vous me suivez encore pour arriver à faire quoi ? le Bérour de ce monde c'est-à-dire que Broureya est arrivé à l'état de la femme de la dame Arishon Eve avant la faute c'est pour ça qu'elle dit Ali Miprinath Yudke pas Bavke Bavke c'est tombé dans le monde d'en bas c'est-à-dire que si moi j'avais été à cette époque je n'aurais jamais fauté alors Rabbi Meir vous savez qu'il connaissait le secret des noms de Dilagmara quand il voyait quelqu'un il savait exactement qui il était il dit ok Broureya ma femme j'ai compris maintenant que tu atteins le seul homme tu dois quitter ce monde seulement si tu quittes ce monde de vieillesse de maladie ou autre tu pourras jamais retrouver ta place au Gan Eden pourquoi ? il dit parce que le ticoumme pour laquelle tu es venu au monde c'est de rendre la monnaie à celui qui est mort pour toi alors Rabbi Meir dit le Bani Shray va danser les chivas il va voir un beau garçon qui met la tour à plus de tout au monde le Bani Shray nous dit que l'élève de Rabbi Meir n'était autre que la réincarnation de Ourya Achiti et quand Ourya est rentré dans cette nouvelle réincarnation et qu'il a vu Burya qui était batcheva dans les fenêtres de l'âme que sont les yeux Burya elle a regardé elle a ressenti quelque chose comme quand un homme rencontre une femme il sait que c'est sa femme toi et moi on a été marié il y a quelque chose entre nous Burya elle est tombée dans le piège et elle est morte à cause de qui ? à cause de cette élève le Bani Shray dit que le maître de la Torah Rabbi Meir Malanes n'a pas tué sa femme il a tout simplement fait rentrer sa femme dans le Gan Eden car elle ne pouvait rentrer dit le Bani Shray dans le Gan Eden que si elle mourrait à cause de cette élève tout comme l'élève était mort avant pour elle c'était son travail c'est ça la réincarnation ce n'est pas un suicide dans ce cas tout comme par exemple les habitants de la montagne de Masada se sont pas suicidés la Gemara nous parle des 400 filles qui se sont jetées dans la gueule des requins pour ne pas servir dans les sites ou les maisons roses et d'hommes ce n'est pas un suicide c'est un qui douche à chèvres pas tous les suicides j'ai un cours qui s'appelle ne te suicides jamais où là-bas j'explique qu'est-ce qu'un suicide et qu'est-ce que n'est pas un suicide dans tous les cas de figure j'aimerais continuer on se donne encore combien de temps Shemchon ? 10 minutes ça va ? c'est là non parce que comme j'habite chez ma femme je ne veux pas que je trouve de taille Caïn donc lui s'est réincarné en pharaon dans l'égyptien dans le Korach et a fait son tikkun dans Yitro c'est pour ça que le nom de Yitro vous le retrouvez il s'appelle Kini Ani Chotentha Yitro dans les Likout Moshé il écrit là-bas Ani Chotentha Yitro dans le Pachat Yeretro il dit Yitro je suis ton beau-père sans blague Ani Alef Chotentha Hed Yitro Yud Achi vous voyez que c'est pas un terme moderne c'est le Machopra Achi dans la Torah c'est marqué pourquoi Achi parce qu'étant donné que Moshe Rabbeinu était la réincarnation de Hevel il était donc évident que Yitro qui était la réincarnation de Caïn l'appelle mon frère en quoi ils sont frères tous les deux le ramadopano il nous dit Caïn a retrouvé Hevel et fait échouva en portant sur lui le don de la Torah il donne un conseil justement à son frère Moshe Ani Chotentha Yitro et le coup de Moshe nous dit Caïn fait échouva en Yitro meurt en tant que Korach et qu'est-ce qu'il s'est passé pour Korach ? écoutez bien ce que dit c'est incroyable Korach c'est l'agmara dans la secrète Sanhedrin je crois que ça l'a pas hein Aïn Aïn Dalet il m'a dit l'autorée comme ça dit Rav Nahmani qu'est-ce qu'il est venu faire ? quand il est venu accuser Korach Moshe Rabbeinu il a dit à Moshe Rabbeinu qui échète ish la karta ça veut dire que Korach vient accuser avec les 250 princes de la Torah Moshe en disant la femme que tu as épousée c'est ma femme Tzipora ce serait la femme de Korach c'est ce que dit l'agmara comment il a pu dire une chose pareille d'après vous ? Korach c'était la réincarnation de Caïn la misva de Yiboum quand un frère meurt et qu'il a une femme qui n'a pas donné d'enfant le frère la misva d'épouser cette femme misva Tzipoum Korach il vient vers Moshe il lui dit Tzipora c'est la réincarnation de ta femme d'avant Evel parce que Moshe c'est Evel c'est Evel E de Moshe Moshe avait 5 âmes il faut me suivre c'est un cours sur les Gilgoulim c'est pas du kitalef Evel qui était réincarné en Moshe et toi est-ce qu'on voit que Moshe l'a réparé Evel pourquoi il est mort Evel ? tu sais pourquoi il est mort ? parce que quand la Shrina est venue prendre son sacrifice Evel a contemplé quand Moshe voit le bisson ardent qui ne se consume pas mais que la Shrina est dessus il se couvre il vient réparer l'erreur qu'il a fait avant Korach qu'est-ce qu'il lui dit ? Tzipora c'est ma femme c'est pas ta femme Moshe lui dit pourquoi ? il lui dit parce que moi dans le Gilgou d'avant je n'ai pas fait la Misa du Yibou Moshe lui dit imbécile la Misa du Yibou n'existe pas quand un frère réduit son frère pour lui prendre sa main c'est la Misa du Yibou 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 écoutez bien ce que disait Mekoubanim l'endroit où est mort Korach et que la terre s'est ouverte pour lui et toute sa famille est exactement le lieu où Kaïm poursuivant son frère Evel a tué son frère exactement au même endroit au même endroit comme il y a marqué Demehichat Sorakim Elay les sangs de tes frères crient vers moi tout comme quoi pourquoi les sangs de tes frères Dieu lui a dit en tuant Evel tu as tué lui et toute sa famille toute sa descendance ainsi il est descendu dans le Sheol Korach et sa descendance pourquoi les autres ? qu'est-ce qu'ils ont fait les autres ? Oul et Rasha ? non ! et il dit bien c'est pas simplement ça c'est pas malheur à l'homme et à son voisin c'est tout simplement quand tu es Evel tu as pris toute sa descendance avec lui alors les bébés aussi descendront avec toi mais qu'ils ont fait les bébés ? mais c'est pas qu'ils ont fauté les bébés c'est que quand tu as tué Evel tu as tué toute sa descendance les Nechamot d'Aron ne sont pas descendus alors les tchats descendront avec toi justice est faite c'est ça les Gilgulin les matriya éloécha ba mazéloé c'est midat adzine la bouche à ta droite trop bon bon on fait ça à toute vitesse parce qu'il va être tard Eliphaz vous connaissez l'histoire d'Eliphaz j'en ai parlé dans mon cours récemment Eliphaz c'est le fils de Amen et donc qu'est-ce qu'il s'est passé avec lui ? ah oui 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 non mais j'aurai pas le temps celle-là oh j'aurai pas le temps il est mignon alors je voudrais demander d'ailleurs Chimcha Nathalie pour l'encourager vous savez que l'entrée est gratuite mais malgré tout il y a un caméraman il y a des discrets qui vont sortir si vous pouvez faire c'est un attachement de circuler après pour ses oeuvres et l'encourager à continuer chacun selon ses moyens je vous le demande si vous le pouvez 300, 500, 600, 1 000 2 000 chequels comme vous pouvez euros non l'euro est malade vous priez pour lui euros, ben, euro, pas vous priez il y a de paniement en ce moment mais la reine Eliphaz Eliphaz lui il était l'élève de Yarakov Avenu quand son père lui a dit va tuer mon frère donc Esa a dit va tuer Yaakov il ne peut pas le faire parce que Yaakov et son rave et son père c'est qui Bouddhava aime donc qu'il a fait ben il n'a pas pu tuer son oncle alors il l'a dépecé il a dévalisé le dougui Anichachouf Kemet car le pauvre est considéré comme mort c'est ce qu'on avait étudié vous vous rappelez ? pour récompenser Eliphaz pour récompenser Eliphaz il l'a réincarné en tant que Ankelos neveu d'Adrien qui va désobéir à son oncle pour aller donner la vie à la Torah et expliquer la Torah comme l'a fait Eliphaz quand il est revenu chez son père il lui dit j'ai pas pu tuer mon oncle mais je l'ai dévalisé ainsi viendra Ankelos dévaliser l'étude de la Torah pour la traduire aux yeux de tous comme ça dit le Haria Kadosh Moshé Rabbeinu on passe Noach Evel c'est trop long Yétro va s'incarner en Lyonna on passe c'est long Yushua Binoun ah Yushua Binoun mais ce qu'est Yushua Binoun j'ai pas compris un truc il est très gentil Yushua est gentil il fait rentrer les enfants d'Israël vous avez vu il arrive en Israël ça fait la peine et où est-ce qu'ils arrivent ? ils arrivent en Israël ils font leur alias c'est les premiers du peuple Elal la douce Elal on s'était des nuages à l'époque vous voyez ? on va aller chez vous ou près de chez vous je ne sais pas ce qu'ils racontent ils arrivent en Israël ils ont leur demi-ragli Pinchas Elie Hazar ils arrivent en Israël et où est-ce qu'ils arrivent ? O'acham Kouha Salah où est-ce qu'ils arrivent ? dans la maison de Rahab à Zona et où est-ce qu'ils arrivent ? il y a des nuages à la maison de Rahab à Zona et où est-ce qu'ils arrivent ? il y a des nuages à la maison de Rahab il y a des nuages à la maison de Rahab à Zona et où est-ce qu'ils arrivent ? il y a des nuages à la maison de Rahab à Zona et où est-ce qu'ils arrivent ? les femmes les plus belles de l'histoire de l'humanité Rahab à un tel point qu'il était interdit de prononcer son nom devant des hommes si un homme avait dit Rahab une fois dansé par ses yeux tu disais son nom, il faut être sur place vous avez compris l'homme le plus saint du peuple juif après Moshe Rabbeinu c'est Yoshua Bin Nun et Yoshua Bin Nun va se marier avec la plus grande beauté de l'histoire il va l'aimer, il va la désirer et vont avoir 7 filles pas de garçons pourquoi pas de garçons ? ils ont été punis comme ça disait Rahab pourquoi ils ont été punis ? et oui qui c'est qui a que tes filles ici ? et voilà et voilà d'une à côté de l'autre on peut le faire dans un mois et demi si Dieu veut un site sur Echidurim tous ceux qui veulent s'inscrire dans un mois et demi ce sera fait si Dieu veut donc elle a été punie bah Rachid aussi il a eu 3 filles vous inquiétez pas c'est pas un drame d'avoir des filles c'est pas un drame ça aide pour la cuisine ça fait ça garde des enfants ça fait des petits-enfants bon accouchement pour la vie bon on peut avancer là alors je disais que écoutez bien ça la suite c'est magnifique le Rama de Pano intervient et il dit comme ça le Rama de Pano Pano ça se trouve en Italie c'est un des plus grands élèves du Réa Kadosh il a créé un livre qui s'appelle Gilgoulé Neshavot écoutez bien ce qu'il dit tout ce que Dieu te donne comme épreuve si tu tiens cette épreuve sache que tu reviendras le prendre de façon cachère par exemple imagine que tu aies désiré une femme plus que tout au monde mais cette femme t'est strictement interdite si tu as tenu cette épreuve tu reviendras la prendre Ben Tzadik Si c'est Yushua Bin Nun c'est la réincarnation de Yosef Ben Tzadik je connais c'était la femme de Potifera qui voulait absolument se prostituer tout le temps de Yosef Ben Tzadik prends moi prends moi elle est revenue avec les mêmes Megamot et elle a pris tous les juifs qu'elle a rencontrés tous les habitants plus exactement de Kenan des 7 peuplades à l'époque 7 peuplades 31 rois elle les a tous connus l'oranine 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 elle est venue en euthan l'oranine 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 tout le monde l'oranine 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 Donc qu'est-ce qu'il a dit à Hachem ? Maître du monde, ne fais pas coucher le soleil, ne fais pas rentrer Shabbat, jusqu'à ce que je finisse la guerre. Dieu lui a dit, ok, combien de temps le soleil s'est tenu ? 36 heures. Pendant ces 36 heures, Yoshua finit la guerre, certes, mais écoutez bien la suite. Des milliers de nechamotes dans le ciel ont porté plainte contre Yoshua Bin Moune. Parce qu'en retournant le soleil, il t'a empêché les femmes d'aller au migué. Le soir de l'heure migué. Et tous les enfants qui devaient descendent, ils ont dit à Yeshua Bin Moune, Yeshua, tu vas m'offler, on n'a pas pu descendre à cause de toi. Et l'achem, Yoshua Bin Moune, Lozachal et Benzachar, Zachar, Gematriya, Gematriya Braha. Je voudrais vous raconter une histoire que je n'ai encore jamais racontée. Je voudrais vous raconter une histoire de la Gemara. On nous parle de Rabbi Ochanan, que son ministre nous protège, Sadiq Yesod Olam. Je voudrais vraiment vous raconter cette histoire, elle est très touchante. Elle est très très forte cette histoire. Rabbi Ochanan, c'était, comme vous le savez, la réincarnation de... de... Yusuf a été roi d'Egypte 80 ans. En tant que grand rappel, Rabbi Ochanan était d'une beauté sans pareil. L'embrakho de Tafkaf Hamoudaj, qui est là-bas, que Rabbi Ochanan se tenait devant la porte du miguet pour que toutes les femmes... Il y en a qui disent que Rabbi Ochanan se tenait habillée dans le miguet où les femmes se plongaient directement. Mais comme il avait des sourcils qui descendaient devant lui, il ne voyait absolument rien. Et pourquoi il faisait ça ? La Gemara nous dit que toutes les femmes qui avaient vu le visage de Rabbi Ochanan ont accouché des enfants dont la beauté n'avait pas leur paraît dans leur génération. A l'époque de Rabbi Ochanan, tous les enfants d'Israël avaient une beauté de mannequin. Tous étaient extrêmement beaux. Qu'est-ce que faisait Rabbi Ochanan ? Il se tenait devant le miguet. Le ramad Opano, il dit... Il n'a pas peur de laïnara ? Il dit non, il n'a pas peur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de laïnara sur Yosef et Tzadik. Il était la réincarnation de Yosef et Tzadik. Donc on pouvait le regarder autant qu'on voulait avec sa beauté. Plus t'es beau, plus tu dois te cacher et pas Facebook. Si vraiment t'es beau, cache-toi, Yatik Ouijik. Non ? Comment on appelle ça ? Selfie. J'ai mis le chemin au revoir. Ok. Le chien de la mort, le chien de la mort, le chien de la mort, il a eu dix enfants. Écoutez bien. Il a eu dix enfants. Et il les a tous enterrés. Pourquoi ? Je veux dire qu'il n'a pas vécu 400 ans. C'est un peu normal. Ça va, il a fait un truc bizarre, à Biohanan. Vous savez ce qu'il a fait ? Quand est mort son dernier fils, il est parti dans la tombe, puis il a pris un doigt, puis il l'a mis dans sa poche. Quel doigt ? C'est crade. C'est pire que massacre à la tronçonneuse. Il a pris un doigt, il l'a mis dans un sachet, il l'a mis dans sa poche. Et chaque fois, le doigt de son fils, lequel ? Zeret, le petit doigt. Et chaque fois qu'il voyait des gens en deuil, il venait les voir, il sortait ce doigt, là il s'envole. Et il disait, tu vois ce doigt ? Ça c'est ma voiture, mais tu vois ce doigt ? Ouais. Moi j'ai eu dix fils, et je les ai tous enterrés. Qu'est-ce que tu racontes, doudou, dis donc ? T'as besoin de montrer le doigt de ton dernier fils pour dire, je lui dis fils ? Quel rapport ? Le ramadopano, il vient te jeter une bombe atomique. Bam ! Il dit, Yosef a-t-il dit qu'il a quand même fait une grave, grave erreur. Quand il était avec la femme de Boutipura dans la chambre, il s'est tellement retenu de fauté, en voyant le visage de son père, qu'il a quand même eu dix gousses de semences qui sont tombées d'où ? De ses doigts. Rabi O'chanan, il est revenu avec dix enfants. D'où vient la nechama, dit le ramadopano de ses enfants ? Il vient du nitsot, des doigts de Yosef a-t-sadik. Et comme il les a créées, écoutez bien, si la semence est tombée à même le sol et qu'elle ne sait pas réparer qu'il donnera plus tard les dix martyrs, ouais, si ces semences sont évaporées, c'est parce qu'il leur manquait quelque chose. Et qu'est-ce qui manque à une semence ? Le corps humain. Rabi O'chanan, il a eu dix fils et il montrait le doigt qui représente la création. C'est avec les mains qu'on crée les choses. Et le ramadopano, il te dit, dis Shema, Rabi O'chanan, quand il est venu, il a dit, moi, j'ai fauté avant. J'ai laissé dix gouttes de semences, Zerhal et Vatala, sortir de mes doigts. Al-Pi Kabbalah, c'est très compliqué à comprendre. Je ne peux pas en parler maintenant, c'est le dix spirottes. On ne peut pas rentrer dans les détails. Je veux juste retenir l'idée. Quand il a eu ses dix fils, c'est parce qu'il a créé dix fils, pas pour avoir des fils. Écoutez bien ce que disent les sages. Il a créé dix corps pour les dix gouttes, les dix âmes qui n'avaient pas de corps. La reine Kavar Otam. Il a créé les corps qui manquaient à ce qu'il avait créé avant. Donc Rabbi Ochanan disait, et d'ailleurs, je vais me dire en araméen, c'est Norava Yom. Comment ça s'est marqué là-bas ? Dine Garma Aschira Abir. Et l'araméen dit, pourquoi il a dit en araméen ? Parce qu'en araméen, ça fait Dine Garma. C'est la justice de ma faute d'avant qui a provoqué la mort de mes enfants. Voilà ce que voulait dire Rabbi Ochanan. Et quand il montrait les doigts, il disait, l'homme ne fait que payer ce qu'il a fait avant qu'il ne comprend pas. l'araméen, il savait ce qu'il faisait. Et c'est ce qu'il a enseigné à toutes les générations. Quand il venait consoler quelqu'un qui avait, qui viajol, perdu quelqu'un, leur l'anéen le bloc à l'échaim, il sortait le doigt. Il dit honnête, on est enterré la matière. Les enfants que nous avons, les tikkunim que nous faisons, tout ça, c'est pour des réparations. Il n'y a rien qui est du hasard, ni le nom qu'on va donner, ni le nombre d'enfants, ni ce qui va venir dans leur vie, ni le métier, rien. Tout ça, c'est un tikkun. Le mari que tu vas avoir, la femme que tu vas, akol tikkun. Akol tikkun. Comme dit le Zohar Akadol, comment s'appelle le monde ? Vous savez comment l'on appelle la terre ? Dans le Zohar ? Alma de tikkunim. Le monde de tikkunim. Ça s'appelle comme ça. On n'est pas venu pour aller jeter les pas. Et encore moins à Deauville. Avant de finir, je voudrais vous dire qu'il y a aussi des gens qui viennent, comme on pourrait le lire dans le livre ici présent, ce serait trop long. Il y a des gens aussi qui viennent pour compléter les misbots. Comme c'est marqué ici, je vous l'ai à toute vitesse. Il faut savoir que nous sommes tous responsables les uns des autres et que chaque âme est compris l'une dans l'autre. Nous avons tous l'obligation d'accomplir les 613 misbots de la Torah. Tant qu'on n'y arrive pas, on reviendra dans ce monde pour les accomplir en tant que Lévi, en tant que Kohen, en tant qu'Israël. Il y a une façon d'éviter ça. Comment ? Le Ben-Eshraï, toujours, nous dit, très simple, si on est capable de tous s'aimer les uns les autres, on n'a plus besoin de venir au Kittgouf, c'est le Géoula. Pourquoi ? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Le barbue, je t'aime. On s'aime tous. C'est l'amour cool. Si tu veux réunir toutes les lettres de la Torah, il faut être capable d'arrêter de dire que la Chonara les uns sur les autres, de se critiquer, de s'aimer. Le Ben-Eshraï lui dit, tu sais pourquoi que ça mène la Géoula à ça ? Parce que tu n'as plus besoin de revenir au Géoula, donc c'est bon, on peut maintenant passer à l'autre monde, l'époque de la Géoula. Pourquoi ? Parce que si tu reviens, c'est parce que tu manques de Mitzvot. Mais si tu aimes le Lévi, tu lui prends ses Mitzvot par l'amour. Mais si on n'a pas eu ce route-là, on reviendra à compléter le reste. Je ne peux pas partir avant de vous parler d'un dernier Gilgoul, mais alors par contre, là, il faut me suivre. Vous avez encore 20 minutes ? Oui. Je vais parler de Rabi Akiva. Donc là, c'est le Rama de Pano, Gilgoul et Neshamot. Vous connaissez Rabi Akiva ? Oui. Il a vécu 120 ans, beau gosse, super sympa, Chewbac a 40 ans, on peut le dire. Alors Rabi Akiva, c'est un rave très spécial qui était anti-religieux qui souhaitait la mort au Tamid al-Khamim par la morsure du Hamor espérant que tu te fasses mort par un Hamor parce que le chien quand il est mort il arrache la chair mais le Hamor il brise les os. Ça, je pense, sympa. Il n'est plus pas du tout religieux mais il a une bonne midotte, sympathique. Puis il a rencontré une femme du nom de Rachel, très très belle, américaine, fils de Kaba Savoie, mais Zianna comme ça, il avait tous les mecs à ses pieds, papouze qui voulaient l'épouser, doular les années toute la journée, elle était la plus belle. Puis le vieux ravey Akiva, il avait 17 ans, super sympathique et tout. Et puis voilà que il a une vie horrible. Il va se séparer de sa femme pendant 24 ans, il va manger de la paille, il va 24 000 d'élèves, il va tous mourir dans ses bras, il va tous se enterrer de Pessah jusqu'à Tseret. Mon Dieu, mais quelle horreur ! Puis il va épouser une femme avant Rachel, puis elle va mourir, puis il va épouser Rachel, puis elle va mourir, puis il va épouser Rufina, puis il va mourir. Puis lui, il finit en prison et il finit d'épecer avec le sourire. Alors pour ça, il faut comprendre l'histoire. Un homme comme lui, aussi grandiose, aussi magnifique, aussi extraordinaire, je vous propose de repartir en arrière pour comprendre l'histoire de la justice divine à travers le char à Gilgoulime. Nous nous verrons pour la prochaine fois si Dieu veut d'ici un an pour cette très belle explication. Pas du tout, c'est une dingue. J'adore faire ça, tu sais, c'est quand même Dallas, j'y arrive, au moment où j'y arrive, il vient et il dit « je peux », il coupe et il dit samedi prochain. Allez, on fait un tour rapide et je vous libère. Justement, dans le parasha de Vayeshev, Yaakov Abinu à la vache à l'homme subit un événement tragique. Sa fille Dina décide de sortir le soir pour aller visiter la culture des païens. Et là-bas se trouve un homme horrible du nom de Shrem ben Hamor. Shrem, fils de l'âne. N'oubliez pas. Et puis il la voit Dina et puis elle a à peu près 12 ans, il y en a qui disent qu'elle avait 8 ans, peu importe. Et il la prend, il l'emmène dans sa maison et il la viole. Seulement, Shrem ben Hamor avait une armée d'élite. qui était composée de 24 000 hommes. Comme ça dit le Midrash. Et pendant qu'il était en train de la violer, cette pauvre petite fille juive, eh bien, c'est horrible ce que je veux dire, mais je ne sais plus pourquoi elle s'appelait Dina, la fille de Léa. Parce que le ramad Pano dit que Dina, je suis une parenthèse, c'était la réincarnation de la maman d'Avraham Avinu qui s'appelait Amtalaï Badkernévo et qui avait un nom d'origine sous le nom de Mekilton qui s'appelait Tissa. C'était son nom. Comment tu appelles ? Tissa. Mais après, elle est devenue tellement elle s'est levée dans la koucha grâce à son fils qu'elle porte un nom d'ange qui s'appelle Amtalaï Badkernévo qui peut être utilisé pour des examens ou pour des valises de 40 kilos. Je le fais, ça marche. Tu dis cette fois le nom pour accoucher, par exemple, ou faire sortir la paie-mère de la maison. Amtalaï Badkernévo, 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 a une particularité. Laquelle ? La Nida. Tarat Amishpacha. La seule fois de sa vie où elle s'est donnée à son mari, c'est quand elle était Nida. D'Avka, cette nuit-là, Itabra, elle a eu une ovule et est né Avram Abinu, fils de la Nida. Si vous inversez les lettres du mot d'Ina, vous obtenez les lettres du mot Nida. Et Chaz Veshalom, ce que je lui dirais dur à entendre, c'est pas moi qui l'écris, c'est le Ramad Panos, celui qui n'est pas content, il va au côté-là. Pas content, pas content, pas content. Moi, j'y suis pour rien. Étant donné qu'elle s'est donnée quand elle était Nida Aperach, son mari, donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a violé la loi d'Hachem. Akadosh Boko a laissé se réparer par un viol. Alors, est-ce que tous les viols sont en rapport ? J'en sais rien, ça ne me regarde pas. C'est un jeu de mots, mais cela ne me touche pas, ne me regarde pas. Je dis simplement pour le cas d'Amtale Bacar Nebo. La reine d'Ina, pourquoi Dieu est-ce qu'elle a fait 8 ans à se violer ? Dieu, t'es où, toi ? La fille du tzadik. C'était son tzikoud. Comme ça dit le Ramad Panos. Écoutez bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux frères. Alors, retenez bien les noms, on va essayer d'aller très vite parce que c'est Sganefaïn. Ça a été écrit en Colombie, et c'est certainement, c'est bon. Il y a deux frères, 12 ans et 13 ans, qui s'appellent, écoutez bien les noms, Shimon et Levi. Ça va jusque là ? Ça marche. Ils décident de prendre leur épée et là, le troisième jour de la brique Mila, alors qu'ils sont, aïe, 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 ils ont fait la brique Mila. La condition, c'était qu'ils se convertissent pour épouser les filles d'Israël. D'accord ? Ça va jusque là ? Et le troisième jour, ils sont venus, ils ont tous tué. Combien ils ont tué ? Combien ils ont tué ? Vous savez combien ? 24 000 hommes. Seulement, il y a un problème dans la justice divine. C'est que les 24 000 hommes avec Shreem ben Hamor, quand ils sont montés en haut, ils sont montés convertis. Et un homme qui se convertit au judaïsme, comme celui qui monte sur la choupa, ou comme celui qui fait salier en Érette d'Israël, on lui pardonne toutes les fautes du passé. Ce qui fait que quand Shreem ben Hamor est monté avec ses 24 000 soldats, ils sont montés innocents. Seulement, ils avaient fait une chose qui n'était pas belle, c'est qu'ils avaient assisté, sans bouger, à un acte d'immoralité. Alors, Hachem, comme tu étais, te renverras. Tu étais prince, tu redescendras en prince. Tu as vu 24 000 soldats, je te rendrai 24 000 soldats. Nous sommes maintenant à la fin de la paracha de Balak. Et là, la paracha de Balak, il y a un homme qui s'appelle Zibri ben Salou. Et Zibri ben Salou n'est autre que la réincarnation de Shreem ben Hamor. Et les 24 000 hommes qu'il a, écoutez bien ce que dit le ramain de Panot, les 24 000 hommes qui l'entourent sont tous des convertis d'Egypte. Tout comme tes soldats se sont convertis pour le pacte d'épouser les filles d'Israël, ils reviendront se convertir et redeviendront tes propres soldats. Tu es mort prince, tu renaîtras prince. Tu as été tué par Shimon, tu seras le prince de la tribu de Shimon. Parce que tu te dis dans le seltene sadique. Je me suis converti. Il faut que tu passais. Écoutez bien. Il envoie une femme du nom de Kozbi Batsour. Kozbi Mishon Akhzavadijoukhanarou. Merzevet et Aviyah. Elle était décevante, cette femme. Elle va faire tomber qui ? Zibri ben Salou. Les 24 000 hommes entourent la tente et ils font ma seiznout. Ils font quelque chose d'horrible ensemble. Et tout le monde regarde. Qui intervient ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un romach. Il prend un bâton. Ça s'appelle romach. Et il les transperce. Et il les lève devant tout le monde. Le Ben-Ishra, il dit Romach, Gematria, Pslicha. Romach, qui veut dire le bâton. Si vous inversez les lettres, ça fait les lettres du mot Mahar. Et si tu les réinverses, ça fait les lettres du mot Rahim, pitié. Demain, prends-moi en pitié. Pourquoi il ne peut prendre une épée ? Prends un romach. Un mot. C'est pareil ? Mote. Non, Romach. Qui c'est qui les a tués ? Pinchas. C'est qui Pinchas ? Elia, on a dit. Retenez-le. Elia, on a dit, c'est Pinchas. Qui l'a tué ? Qui lui a arrêté la vie ? C'est Pinchas Ben Elaazar. Maintenant, il est marqué dans la Torah à la fin de la parasha de Balak. Et moururent dans le Mahané les 24 000 hommes de Zibri Metzalo. Quand ils sont montés devant le trône divin, vous avez dit que vous étiez le tzadik ? Je vous ai mis dans la même épreuve. Le même chiffre, dans la même situation. Vous avez fait exactement la même erreur en tant que juif. Et cette fois, vous avez observé. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Ils sont tous descendus au Gélinam. Après être montés, ils doivent se réparer. Alors, ils les ont renvoyés. Et là, si vous observez bien, Zibri Metzalo, il est né juif. Mais avant, il était converti. Donc, il faudra faire venir au monde le fils d'un converti qui s'appelait Yosef de la descendance de Sisera. Qui aura un fils qui débarquera en Israël, à Jérusalem. Il a 4 ans. Et il s'appelle comment ? Akiba. Et Akiba, il a un animal qu'il adore. Shreem Ben Hamor. C'est le Hamor. Il adore les Hamorim. Et chaque fois qu'il revient religieux, il lui en voulait. Et si tu se mordes, tu pourrais te faire mort par un Hamor. Parce que je viens d'une origine de Hamorim. Mais l'Akéen, qu'est-ce que fait cet enfant ? Il va rencontrer une femme. Akadosh Baruch Hu lui a dit tu es tombé deux fois à cause des femmes. Hayek HaShapam que cette fois-là, tu te relèveras par une femme. Pourquoi tu es tombé ? Parce que tu as perdu la connaissance, la Bina. À partir de quel âge un homme comprend sa Bina ? Ben Arbaim Shana. La Bina. Il y a la Bina Yalla. Il y a Habibi Yalla. Bon, ça c'est pas dans le texte, c'est de moi. Ben Akhen. Rabbi Akiva, il a dit mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à tomber amoureux de Rachel. Et pour Rachel, il lui a dit je t'épouse. Je parle à toi d'un moment. Je t'épouse. En réalité, c'est elle qui était trop de moi. Je lui ai dit ok parce qu'elle ne la sait pas. Ben Akhen. C'est un peu d'humour parce que le cours m'a rasserté. Ben c'est pas grave. Résultat des courses, c'est à cause des femmes qu'il est mort, c'est pour elle qu'il revivra. Écoutez bien. Les Rahamis m'ont besoin de nous raconter un truc de fou. Chimcha Nathalie, écoute. On va nous écrire qu'est-ce qui s'est passé après le mariage de Rabbi Akiva et de Rachel. Qu'est-ce que j'en ai à faire. Voilà que Rabbi Akiva écoutez bien. Dis, écoute, le pacte qu'on a fait, je vais te donner ton guet, j'y arrive pas. T'étais super blindé, j'ai pas d'oseille. Je vois le matin, t'enlèves la paille parce que ton père t'a renié en m'épousant parce qu'il voulait que t'épouses un grand Torah. Je suis pas un grand Torah. Ce qui fait que tous les matins, tu retires la paille de tes cheveux, ça m'insupporte. Je peux pas donner d'oseille, j'en ai pas, je peux pas voler, je sais pas faire ça. C'est pas mon truc. Alors je vais te donner ton guet parce que je suis trop pauvre. Et d'un coup, on tape à la porte de la petite maison de paille de Rabbi Akiva et on fait ça. Jalôme, j'ai jalôme. Ma femme vient juste d'accoucher à côté, vous n'auriez pas un peu de paille. Rabbi Akiva dit, voilà, y'a plus pauvre que moi ou quoi ? Y'a plus pauvre que moi ? Il dit, punaise, il y a une chose que j'ai, c'est de la paille en quantité. Il prend de la paille, et il le donne. Et le pauvre le regarde comme ça en disant, merci, merci pour votre richesse. Rabbi Akiva réalise qu'en réalité, il n'est pas si pauvre que ça, grâce à cet homme. La Gemara nous dit, tu sais qui c'est ce soi-disant monsieur qui est venu ? C'est Eliyuan Navi. Et Eliyuan Navi, c'est qui ? C'est Pinhas. Qui t'a tué avant d'arrêter la vie où tu ne croyais plus en toi ? Pinhas, Ben Al-Azhar, Ben Aran Kohen a cessé la vie de Zivri Ben Salou. Quand Zivri Ben Salou sera incarné en Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, complètement découragé de ce monde et prêt à retourner dans l'obscurité. Alors celui qui t'a arrêté la vie viendra taper à ta porte te ramener à la vie. C'est Eliyuan Navi Zahour, les Tov, qui n'est-ce que Pinhas Bena ? Attends, mette la ceinture, je n'ai pas fini du tout, tu n'as pas vu l'accident après. Velachéen ! Écoutez bien, comme c'est beau notre Torah. Regardez c'est quoi l'Ekikonim, combien on a de réponses à notre vie. Écoutez bien, le Rotaï, le Rotaï, d'avoir pris les plaies. Rabbi Akiva Bassov, il ne veut pas aller à l'école. Il a 40 ans, il a 41 ans et sa femme, elle lui dit, Rachel, il a où l'idée ? Il a un vrai ? Tu sais pas lire ? T'es un toupé. Elle lui a pas dit comme ça. Elle lui dit, je ne veux pas aller au Gan, il n'y a que des gosses. J'ai 40 ans, je ne me sors avec que sur le petit tabouret. Elle lui a dit, écoute, je te propose un truc. Écoutez bien ce qui a marqué. Il va prendre un hamor, il va prendre un âne, l'âne, le plus connu de l'histoire. Après, le hamor de Rabbi Akiva, met-lui un collier de choum, comment tu dis choum ? D'un an en hébreu. Ouais, met-lui un chapeau, melon et pote de cuir, va au chouk. Rabbi Akiva, il va là-bas, tout le monde se moque de lui. Alors, comment ça s'est passé au chouk ? Ils se sont tous moqués de moi. Ils retournent avec son âne le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils m'ont tous regardé. Le troisième jour, ils ne font plus attention à moi, ils se sont habitués. La femme de Rabbi Akiva, il me dit, ce sera exactement pareil. Va au Ghan, ils vont se moquer de toi le premier jour, deuxième jour, troisième jour, ils vont s'habituer, plus personne ne te regardera. Rabbi Akiva, écoute sa femme, et grâce au Hamor, qui, sous certes expériences, apprend enfin la Torah et ira étudier plus tard chez Rabbi Nahum de Gamzo, plus tard, chez Rabbi Eliezer. Peut-être qu'on arrête le truc. Moi, je me disais à un moment, c'est peut-être le Gilgul de Bilam. De la reine, Takshevoutov, Takshevoutov, Rabbi Akiva, part pendant 24 ans. Il revient avec 24 000 élèves. C'est qui ces Kaudra B ? 24 000, et pas 25 000, et pas 23 000. C'est tout simplement tous ceux qui sont morts à cause de leur vue, en regardant la débauche de ceux qui l'ont fait avant. Il fallait les ramener maintenant dans la vue de la Torah. Vous avez vu la mort ? Allez voir la vie. Il les a ramenés à la vie. Elag, Virota, Virabota. Le Rama de Panou nous dit quelque chose, Be'emet, Si'utz, Marmoret. Écoutez bien ce qu'il dit. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva avaient atteint un degré tellement élevé qu'on dit d'eux qu'il n'y a pas eu de Tanaïm plus grand en Torah que les élèves de Rabbi Akiva. Quel niveau ils avaient atteint ? Ceux de Triatamétine. Il n'y a pas plus que ça. Après, tu es au-dessus de tout. Très à Métine. Écoutez bien ce qu'il s'est passé. L'Akmara nous dit dans Maseret Sanhedrin, Lama, Metu, non, c'est dans Maseret Yvamot, c'est ça, c'est merdé. Pourquoi sont morts les élèves de Rabbi Akiva ? Pourquoi ils sont morts ? Qu'il n'y a pas eu de Tanaïm plus grand. La Tanaïm plus grand. La Tanaïm plus grand. Ils ne se respectaient pas. C'est la période du Homère. Écoutez bien pourquoi. Si du coup, ils ne se respectaient pas, le Rama de Panou dit que Rabbi Akiva, le problème qu'il a fait, c'est qu'il a élevé à tel degré de Gdusha qu'ils étaient capables de se souvenir de qui ils étaient de la réincarnation. Et comment ils sont morts les élèves de Rabbi Akiva ? Une épidémie. Le Rama de Panou dit, mais d'où vient cette épidémie ? Il dit, parce qu'ils ont commis une erreur fatale. Quand ils passaient les uns côté des autres, il dit, qu'est-ce que tu fais le tzadik ? Tu ne te rappelles pas dans le Gelgul de Zibri Ben Salou ? Quand tu regardais quand il a fait ça et ça ? Quand quelqu'un fait Tshuva, si tu lui rappelles sa faute, tu ramènes aussi le malheur de cette époque sur toi. Ça veut dire, si quelqu'un a fait Tshuva, tu lui rappelles que c'est un choseur de Tshuva, les malheurs qu'il a vécu viendront automatiquement sur celui qui le rappelle. Le Rama de Panou dit, tu sais où est venue l'épidémie des élèves de Rabbi Akiva de l'époque de Zibri Ben Salou ? Cette même épidémie qui est marquée dans la Torah à la fin de la parasha de Palak est sortie de la Torah pour s'abattre sur eux aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient atteint un tel niveau grâce à Rabbi Akiva qu'ils se rappelaient les Kithrugim de l'ancien Gilgul. Alors comme tu as réveillé le passé, dit le Rama de Panou, Rabbi Akiva maintenant quand il revient il perd Rachel. Pourquoi Dieu l'a pris Rachel ? Elle est gentille. Elle est mignonne. C'est t'inquiète. Alors elle meurt. Rabbi Akiva est triste, il est à la maison mais il garde espoir. Au même moment, en Israël, se trouvait un homme gouverneur qui s'appelait Tournius Rufus de la Castiglianus. Tournius Rufus avait une femme qui s'appelait Bella Bella, Rufina. Elle était italianos. Elle venait de Romos. Elle était belle. On dit d'elle qu'elle faisait tomber n'importe quel homme par son oeil, par son sourire, par l'ultra bright et Fahrenheit pour femme. C'est transparent, c'est blanc. Elle lui a dit un jour à Tournius Rufus dis-moi pourquoi chaque fois que tu rentres d'un conflit avec les Juifs tu rends toujours triste à la maison ? Elle dit à cause de cet Akiba le chef des Juifs il est tellement fort qu'à chaque fois il m'humilie devant l'empereur à ses arrêts. Elle lui a dit tu veux que je m'en occupe ? Ah là, tu veux que je te mets en laisse ? Tu me le laisses ? Une journée je te mets ? Tu veux que je te le mette ? Écoutez bien ce qu'elle lui propose. Tu veux que je te le fasse sortir comme un cheval nu dans les rues d'Israël ? Tournius Rufus il lui dit si tu me fais une chose pareille je deviendrai je deviendrai gouverneur incontasté et les Juifs perdront leur maître elle lui a dit je m'en occupe ? Tournius Rufina avec tout ce que je vous dois s'habille de façon très légère une cape voilée arrive chez Rabi Akiva et elle ouvre la porte Rabi Akiva est assise juste en face d'elle et là elle enlève sa cape et se présente tel que vous pouvez le comprendre devant Rabi Akiva Rabi Akiva se lève devant elle il éclate de rire non, non, non comment ça marquait ? non, la catégorie c'est la troisième chose il est triste il crache par terre et il éclate de rire c'est le céder quand elle a vu ça elle lui a dit je ne commencerai pas à te draguer jusqu'à ce que tu m'expliques pourquoi tu t'es mis à pleurer pourquoi tu as craché et pourquoi tu rigoles elle lui a dit je vais t'en dire deux la troisième tu le découvriras il lui a dit au final comment tu oses toi qui a la réincarnation de cause du Batsour de représenter devant moi pour une faute alors je vais te dire pourquoi je suis triste je suis triste parce que tu viens de rater de la mission de me refaire tomber alors que je ne tomberai pas et toi tu vas redescendre au Guéina je suis par contre j'ai craché par terre parce que tout est élevé la venue tout ce qui te fait ta grandeur c'est ta beauté mais elle finira dans la bouche des verres il a craché par terre pour dire que tout devient poussière et pourquoi tu rigoles il lui a dit ça tu vas le deviner bientôt qu'est-ce qu'a fait Rufina elle est tombée amoureuse de l'étude de la Torah de Rabbi Akiva c'est converti et l'a épousé maintenant écoutez bien la suite c'est pas fini c'est pas fini Rabbi Akiva lui de son côté quand il a épousé Rufina ton nousse roufou s'il est venu ma boule ma femme ma femme il lui a dit écoute Rufina je te propose un deal je libère Rabbi Akiva ton mari tu redeviens Goya allez je suis le converti et tu me réépouses elle lui a dit le champagne va au fin et qu'est-ce qu'elle fait Rufina elle casse un carreau prend le carreau sous son coeur encore un suicide et elle dit je préfère mourir femme de Rabbi Akiva que d'être touchée par un incirconci qu'est-ce que fait ton nousse roufou il vient poser sa main sur elle et elle se suicide le ramain de Panot il dit Rufina n'était autre que la réincarnation de Kozbi Batsour dans la Torah qui a préféré faire tuer le peuple d'Israël par sa beauté c'est sa beauté qui lui donnera sa mort elle est venue dans l'interdit prendre un homme qui lui était interdit elle est revenue l'épouser mais pour mourir pour lui et la chen Rabbi Akiva toute sa vie a prié pour qu'il meure d'un kidou shachem pourquoi ? le ramain de Panot il dit parce que quand t'es mort malheureusement Zibri Ben Sanou quand il est mort c'était d'un khilou l'achem et comment tu répares un khilou l'achem ? avec un kidou shachem la chen ben Rabbi Akiva Zé Peroucha alors d'abord j'ai un mot qui m'a été donné sur le président j'avais raconté ça dans un autre cours sur les Gilgoulims il y a quelques détails qui sont pas tout à fait juste à la fin je vais m'arrêter là je pense que c'est mieux même si ma femme pareille m'a dit parle de ça en même temps non parce que d'abord je fais ce que je veux et c'est vrai que Lincoln on peut le retrouver avec Kennedy si vous observez la biographie de Lincoln vous verrez que toute sa vie les années vous pouvez vérifier sur internet les années de la vie de ce président des Etats-Unis et la vie de Kennedy se correspondent absolument dans tous les détails tout à un siècle près les lieux la voiture par exemple vous pouvez regarder ça les uns après les autres il n'y a pas de hasard alors maintenant que j'ai fini plus ou moins ce cours j'espère que ça vous a donné des réponses à plein de choses je permets deux questions après quoi je vous libérais question sur le côté gauche madame je vais vous dire franchement quelque chose elle pose la question elle dit mais je ne comprends pas vous avez dit que les femmes ne se réincarnent pas c'est marqué dans Razé à Sod c'est marqué dans Ben Shray c'est marqué dans Shari Gilguli j'ai un gros problème avec ça je voudrais vous répondre à cette question tout à l'heure on a parlé d'Esther Amalka Esther Amalka de Hari Akkadosh n'est autre que le Nitsant du roi Shaul c'est un problème donc c'est une réincarnation mais c'est aussi la Nechama de Tzipora alors je vous explique pourquoi le roi Shaul a commis une grave erreur il n'a commis qu'une seule faute dans sa vie c'est de ne pas avoir tué le roi des Amalicites d'accord pourquoi il n'a pas voulu le tuer ? il y a deux explications il avait peur du peuple dans le texte de Shmuel Aleph deuxième explication comme est venu le roi le prophète Samuel pour le destituer de son règne et bien il a répondu je ne voulais pas me salir en rentrant dans la boue des bétails des Amalicites qui étaient des hommes transformés en animaux je ne veux pas rentrer dans les détails ça c'est pas le coup toi qui n'as pas tué Agag roi des Amalicites tu reviendras rentrer dans la boue du lit d'Achashverosh pour tuer Amman Amman qui est né grâce à qui ? à Agag qui prenait une prostituée et la mise enceinte pour donner plus tard Amman Aracha descendant des Amalicites c'est pour ça qu'Esther devra se souiller à la fin même si elle va tomber enceinte de Koresh qui permettra la reconstruction du temple elle va se souiller en allant avec un non-juif rentrer dans le sang tu n'as pas voulu rentrer dans la boue des animaux pour tuer les animaux des Amalicites que tu rentreras dans le lit d'un porc pour te donner à lui c'est comme ça qu'explique le ramain de Panon étant avec Tzipora qu'elle rapporte deux étincelles en elle parce que Tzipora portait plainte dans le ciel quand elle est morte elle a dit à Dieu mais elle est oui elle était tunisienne elle aussi pourquoi ? vous savez pourquoi elle n'était pas contente Tzipora ? parce qu'elle a dit qui c'est qui a sauvé mon cher Abelou du serpent ? c'est moi qui c'est qui a circoncé ses enfants ? c'est moi qui c'est qui a sauvé mon cher Abelou depuis quand il était en prison pendant 10 ans ? c'est moi nulle part on parle de moi il n'y a pas de biographie de Tzipora il lui dit je ne peux pas exister j'ai vécu caché dans l'histoire le ramain de Panon lui a dit comme ça il dit le ramain de Panon dit le ramain de Panon dit le ramain de Panon dit tu as raison Tzipora la reine je te ferai sortir de ta cachette Esther Esther comme le dit l'agmara et tu seras la femme la plus connue du judaïsme il y aura toute une Mégila sur toi Mégila Esther et tout comme tu as sauvé le peuple sans que personne ne le sache Tzipora que tu deviendras Esther celle qui sera la reine du peuple juif et l'actrice principale de leur libération donc oui il y a des femmes qui se réincarnent j'ai un grand problème avec ça surtout qu'ici dans ce livre là comme on l'a vu avec David Améler avec Batsheva avec Bruria et Rabi Mirbananes dans ce livre là depuis Kabbalah il marque noir sur blanc qu'en général on revient épouser son âme soeur son âme soeur c'est à dire celle que la femme a été avant alors j'ai quand même une réponse à vous donner mais elle est de moi alors comme c'est moi et que moi je suis un gros naze il ne faut pas l'accepter parce que je n'ai pas de référence tant que les choses viennent de moi mon date à moi je n'accepte pas tout ce que je dis quand je donne les références ce n'est pas parce que je vous montrerai mon savoir c'est parce que je voudrais que les gens quand ils comprennent que je parle ce n'est pas en mon nom que je parle je parle au nom de l'Agmara celui qui n'a pas compris qui vient me montrer le contraire mais là ce que je veux dire ce n'est pas référencé c'est de moi mais c'est de moi à travers mon étude ça s'appelle les Nitsotsots quand on parle de réincarnation il faut comprendre de quoi on parle Nefesh Roar Neshama Khaya qui viennent de Arba Alamot Asiya Yetira Beria Atzilut ces mondes là quand on parle de Neshamot ce n'est pas la même chose quand on parle de Nitsotsotsots comment se fait-il que les Khachamim nous disent on se remarie très souvent avec son zivouk c'est quoi une âme sœur c'est le côté féminin qui était en nous avec lequel on se remarie pourquoi ? pour se réparer car quand on vient dans un monde dans cette génération vous avez remarqué qu'au niveau pédagogique ok voire psychologique il y a des gens tu les rencontres tu les adores pourquoi ? tu ne sais pas il y a un feeling pourtant le mec il est relou à mourir mais tu l'aimes je l'adore je ne peux pas faire une pièce en ligne il y en a d'autres ils sont gentils tu ne peux pas les voir pourquoi ? je n'aime pas et pourquoi ? je n'aime pas mais tu n'aimes pas quoi ? je ne sais pas je n'aime pas bizarre dans ce vreux-là qui s'appelle Razia Asod il te dit exactement pourquoi il te dit en général les gens que tu n'aimes pas sont des gens que tu as dans un dulegoût précédent fréquentés avec beaucoup de problèmes de cirsouris et ça, ça rejaillit il y a des situations avec des gens tu les aimes plus que ton propre frère pourquoi ? parce qu'ils ont été ton frère par exemple prenons un cas qui a été très mal traduit par la chrétienté que Dieu ne leur pardonne jamais cette erreur d'avoir sali le nom du roi David il a marqué du roi David qu'il a mis Yonatan comme un ami comme un vrai ami comment ils l'ont traduit eux ? ils l'ont rendu toi et ben parce qu'il y a un cas de Bouchou il aurait fréquenté un homosexuel comment on peut dire une chose pareille ? comment tu peux oser marquer une chose pareille sur le roi David ? si tu avais dit la Torah tu aurais compris que le roi David n'est toute que la réincarnation du Nitzat écoutez bien c'est la réincarnation d'Adam Rishan au niveau du Nitzat le Haré Akadosh dit c'est le Nitzat de Rachel Imenou son Yonatan le fils du roi Shaul c'est la réincarnation de Binyamin et qui était l'enfant qui a le plus chéri Rachel qui est mort sur son ventre c'est Binyamin la renaïta hava David et Binyamin qui est Rachel et Binyamin ça veut dire qu'il y a au niveau des âmes comme elle a dit Annaë puisqu'on est dans sa synagogue dans son livre qu'est-ce qu'elle dit ? en réalité que son père c'était son frère je crois un truc comme ça rappelez-moi c'est pas forcément son fils je ne sais pas c'est un peu dallas je ne me rappelle plus du livre mais je veux dire par là qu'en réalité dans la famille lui est un tel lui est un tel des fois tu peux rencontrer je veux dire quelque chose de choquant je veux dire quelque chose de choquant des fois tu peux mieux t'entendre avec ta belle-mère qu'avec ta propre mère parce que dans le Gilgoul d'avant ta belle-mère c'était ta mère mais tout le sait pas ça veut dire que ces choses-là sont des sentiments qu'on ne comprend pas parce qu'ils appartiennent à un monde caché à travers notre corps c'est pour ça que le mot aveugle en hébreu qui se dit sont composés des mêmes lettres que le mot or qui s'écrit de la même façon car notre corps nous aveugle de la réalité spirituelle qui nous entoure qu'on ne voit pas c'est pour ça qu'en dehors du corps notre nechama voit un infini il y a des choses qui nous dépassent et ces sentiments en réalité ne sont pas des sentiments stables ils sont reliés à des lieux à des moments des fois tu vas arriver dans un endroit tu vas te sentir mal tu sais pourquoi tu te sens mal dans cet endroit-là c'est marqué dans ce livre-là que j'ai bleu ici c'est pas noir tu sais ce qu'il dit ce livre ? et tu dis quand tu arrives dans un endroit où tu te sens mal c'est que tu as fauté dans ce guil-goul avant ici la reine il y a je pour qu'il truque t'as une accusation ici le lieu les gens tes amis plus que tout pourquoi est-ce que le vol est si grave vous savez pourquoi le vol est si grave dans la réincarnation et je patine vous savez pourquoi ? parce que celui qui a volé oblige celui qui a été volé à revenir dans ce monde pour reprendre son dû et à cause de lui il risque de fauter c'est à cause de celui qui l'a fait revenir pour prendre son argent un truc de fou la reine quand la Torah nous demande d'être honnête de respecter les 613 misvot de la Torah d'être chômeur shabbat d'être chômeur misvot c'est pas des punitions c'est que des cadeaux qui vont t'éviter quoi ? pourquoi ? parce que tôt ou tard on fera tchouva si tu ne m'écoutes pas si tu ne m'écoutes pas aujourd'hui tu reviendras incarner tu reviendras écouter tu ne veux pas mettre le kisoui ? pas de problème libre-arbit c'est le plus beau cadeau de Dieu tu reviendras le mettre tu reviendras le mettre tu ne veux pas ? shabbat tu ne veux pas ? tu feras shabbat comment tu appelleras la naissance ? shabbat coulée à la ponte le reine de Kadosh il dit si tu veux savoir pourquoi tu es venu au monde tu veux savoir c'est quoi ton gilgul ? c'est pas compliqué du tout la mitzvah qui sera la plus dure pour toi c'est la raison pour laquelle tu es venu au monde une fois on raconte comme ça à la bête à Knesset il y avait un gabaye super tard non je suis contre que l'effet des femmes rendent tard à la maison je fais comme ça à toute vitesse une fois il y a le gabaye de la synagogue quand il faisait la prière du matin il commençait à Oudou dans la synagogue du reine de Kadosh il commençait toujours à Oudou ils sont partis voir le reine de Kadosh il dit vodara il ne commence pas les chènes le reine de Kadosh il commence pas avec ça ouais il commence à partir d'Oudou qu'est-ce qu'il a dit le reine de Kadosh il a dit parce qu'il est venu dans ce monde ah non 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 c'est le contraire à chaque fois qu'il faisait la prière celui-là il commençait à lécher le reine de Knesset et arrivé à Oudou il s'endormait il ne faisait plus la prière alors ils ont dit vodara cet homme-là à chaque fois qu'il vient pour prier dès qu'il arrive à Oudou il dort qu'est-ce qu'il a répondu le reine ? il dit que dans le gilgul d'avant quand il venait à prier la synagogue il commençait toujours à Oudou il n'a jamais fait l'avance il est venu réparer ce qu'il n'a pas fait la reine essaie de dormir comme ça il dit arrête c'est un truc de fou à ta balle et ta gueule n'est pas Cheikh Aser tu viens réparer ce qui te manque comme il est très tard je vous laisse je vous remercie par contre je vous demande aussi pour ceux qui nous écoutent mechila ou seikh avec apara si j'ai dit quelque chose qui vous a gêné on m'empête c'est pas le but c'est un sujet très délicat très compliqué mais en même temps qui donne à mon avis en tout cas non pas simplement des réponses parce que laïmouna est la meilleure réponse qu'on puisse chercher dans ce monde pour avoir confiance en Dieu et malgré tout ça nous donne tellement belles explications de notre Torah on comprend que tout est justice et combien Dieu en réalité nous aime malgré toutes nos épreuves encore le temps